Donc, veuillez nous excuser pour le petit retard. Et je suis entouré de mes frères et sœurs ici présents parce que nous avons une session d'IDASCO tout au long de cette semaine. Nous sommes en train de partager sur l'histoire de l'Église et plus particulièrement sur l'histoire de la première Église, celle du livre des Actes, qui a démarré, comme vous le savez certainement, à partir de l'Acte chapitre 2 avec la Pentecôte. Et voilà, on est vraiment dans la joie d'être ensemble et de se laisser conduire par le Seigneur. Et je vais peut-être demander justement aux personnes ici présentes de se présenter et puis de nous partager un petit peu leurs ressentis sur leurs deux premiers soirs au DIDASCO, vu qu'on a démarré hier soir. Donc, je vais peut-être commencer par toi, si tu peux te présenter et puis nous dire comment ça se passe ici. C'est allumé ? Oui, c'est allumé, oui. Donc, bonsoir. Moi, c'est la sœur Landry. Et ça fait deux jours qu'on est ici. On est très bénis par cette parole et on continuera à être bénis. Le Seigneur fait son nom. Amen. Amen. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Jonathan. Donc, je viens d'Angoulême. Donc, je suis tout nouveau converti, en fait, depuis à peine un mois. Je me suis baptisé il y a 20 jours à peu près. Et je suis venu jusqu'ici pour suivre cet enseignement car je pense qu'il est important de suivre l'histoire de l'Église. C'est très important de savoir d'où on vient exactement. Donc, je remercie le Seigneur de m'avoir amené jusqu'ici, sincèrement. Soyez bénis. Amen. Alors, on est content de voir un jeune converti comme ça. Et je voyais pendant que je partageais, tu buvais. Ça fait du bien de voir les gens qui ont soif, qui ont soif de la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment encourageant. Oui. Bonsoir, frère et sœur. Je m'appelle Suzanne. Voilà, je viens de Toulon. Donc, je suis vraiment très content d'être là, de faire Didasco. Voilà, on est vraiment bénis, vraiment encouragés, fortifiés. Voilà, que le Seigneur soit glorifié. Et que son œuvre continue à se faire. On est vraiment bénis. Amen. Bonsoir. Je suis la sœur Marie Blandine. Je viens de Toulon. Je suis contente d'être là ce soir, de savoir d'où nous sortons, d'où nous venons, connaître l'histoire de l'Église. Parce que si on veut parler de Christ, il faut bien savoir d'où nous venons, à quoi consiste l'Église. Soyez bénis. Amen. J'en profite par la même occasion pour saluer Alain de Toulon et tous les frères et sœurs qui sont là-bas. Et puis, tous les frères et sœurs du Sud. Je pense à Patrick, je pense à Tony, à Marseille. Et je pense à Chantal, Vanessa. Enfin bref, si je commence à citer les noms, je vais en oublier. Ça ne va pas le faire. Donc voilà. En tout cas, on vous aime et vraiment, on est encouragé de voir tout ce qui se fait là-bas. Et je salue aussi, alors là, c'est plus le Sud-Ouest, mais les frères et sœurs de Montauban. Voilà. Et donc, on pense à vous. On espère bientôt descendre également, vous encourager. En tout cas, le Seigneur fait son œuvre et c'est une joie. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de l'Église. Alors, on se laisse conduire par le Seigneur. Je ne sais pas, je ne sais jamais vraiment à l'avance ce que le Seigneur veut, ce qu'on veut, ce qu'on communique à l'instant. Donc, c'est le Seigneur qui est clair. Mais je voudrais qu'on prenne ensemble la première épître de Pierre. Et vous savez, on parlait justement de respecter les principes du royaume. Et s'il y avait une Église qui respectait les principes du royaume de Dieu, c'était bien l'Église apostolique et l'Église, la première Église, celle du Livre des Actes. Et on a abordé notamment ce soir le fait que, ben voilà, certains, comme Philippe, évangélisés dans toute la Samarie, il y avait des fruits. Mais automatiquement, les Pierre et Jean, qui étaient les apôtres, étaient mandatés pour aller justement, aller en Samarie et asseoir les frères et sœurs qui ont été touchés au travail du ministère de Philippe pour enseigner la saine doctrine. Donc, on voit que Philippe, lui, n'avait pas reçu ce mandat et qu'il n'allait pas usurper la fonction apostolique, sachant que d'autres l'avaient. Donc, chacun restait à sa place. Et je crois que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et on a besoin de comprendre qu'il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Ce n'est pas parce que tu n'es pas apôtre que tu n'es rien. Mais justement, fructifions nos dons chacun. Et ça, c'est important. Je voudrais juste faire une parenthèse. Vous avez la possibilité d'intervenir en direct ce soir également au 0164 98 90 45 0164 98 90 45. Donc, on va prendre la première épître de Pierre. Un autre Pierre en grec, c'est Petro. Lui qui était une pierre vivante et qui allait recevoir cette belle définition de Jésus concernant l'Église dans Matthieu 16 18. Où il est dit que c'est Jésus en tant que Petra, en tant que rocher qui allait être la pierre principale et le fondement même de l'Église. Donc, on va prendre la première épître de Pierre à partir du chapitre 1. Et on va lire à partir du verset 1. « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin d'obéir à Jésus-Christ et qui participent à l'aspersion de son sang, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Alors, des salutations comme ça, c'est déjà des enseignements de plusieurs heures, donc c'est tellement riche et je voudrais qu'on s'attarde sur cette belle salutation. Donc, au verset 1, il se présente. Il ne dit pas « apôtre Pierre », une parenthèse, mais il dit « Pierre », donc en tant qu'individu. Le Seigneur n'a pas racheté des fonctionnaires, mais des personnes. Donc, il n'a pas élu des apôtres, mais des personnes, des individus. Donc, n'oublions jamais que nous ne sommes pas des apôtres ou des évangélistes ou des je ne sais quoi. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Nous avons reçu un nouveau nom et nous sommes une personne en Christ. La fonction, elle va, elle vient, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que nous avons été élus et qu'il nous a donné un nom. Et ça, c'est important. Et Pierre était conscient de ces choses. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, donc il cite les différentes villes et surtout les habitants de cette ville à qui il s'adresse. Et il dit d'eux qu'ils sont élus, élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin d'obéir à Jésus-Christ et qui participe à l'aspersion de son sang. Bon, alors là, il y a plein de choses à dire là-dessus. Et je voudrais juste qu'on comprenne quelque chose. Vous savez, il y a deux excès. Il y a l'excès de l'hypergrâce, on appelle ça l'hypergrâce, c'est-à-dire on pense que parce que Dieu est grâce, on peut faire tout et n'importe quoi. Et beaucoup de calvinistes, notamment, sont dans l'hypergrâce, puisque les calvinistes pensent que Dieu a destiné certains à aller en enfer et d'autres à aller au ciel. Et donc, par voie de conséquence, il n'y a pas besoin de faire aucun effort, puisqu'il y en a qui vont aller en enfer, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas changer leur vie. Parce que de toute façon, ils sont destinés à aller en faire et les autres, de toute façon, ils iront au ciel. Donc, on ne peut pas perdre son salut, tout va bien et allons-y gaiement, on est destinés au ciel. Et puis, il y a l'excès inverse, où justement, on pense que tout est une question d'œuvre et que c'est uniquement par nos propres efforts personnels qu'on peut obtenir la sanctification, qu'on peut obtenir des fruits d'esprit que sont la patience, la paix, l'amour, la joie, la fidélité, etc., etc., la douceur, la maîtrise de soi. Il y a des gens du monde qui sont patients, il y a des gens du monde qui sont affectueux, qui sont doux, qui sont tempérants, mais ce sont des fruits de la chair. Et ces fruits-là sont liés aux circonstances. Et je peux vous assurer que si vous titillez ces gens-là charnellement, ils ne tiendront pas ces fruits-là longtemps, parce que ce sont des fruits charnels. Les fruits de l'esprit ne varient pas en fonction du temps et des circonstances, parce qu'ils sont de matière spirituelle. Ça n'a rien à voir. Et la sanctification est du même ordre. Vous avez pour fruit la sanctification, dit Paul dans l'Épître aux Romains, et pour fin la vie éternelle. Donc c'est un fruit qui nous vient de l'esprit de Dieu. Et là, il est bien précisé qu'ils ont été élus, tous ces frères et sœurs, par la préscience de Dieu. Ce n'est pas que Dieu les destinait au salut dans le sens où, ben voilà, eux, ils sont destinés au ciel, tant mieux pour eux, puis les autres, ben tant pis pour eux. Non, c'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient une disposition de cœur qui leur permettait de vivre et de recevoir l'esprit de Dieu. Et quand je dis l'esprit de Dieu, je le fais exprès, c'est-à-dire que je ne parle pas de Dieu seulement. Pourquoi ? Parce que Dieu est esprit. Et quand on reçoit Dieu, on reçoit son esprit. Et il est important de concevoir que la foi n'est pas une croyance. Tu crois en Dieu fort bien, les démons croient aussi et ils tremblent. Non, tu dois recevoir son esprit qui attestera que là, effectivement, non seulement tu crois en Dieu, mais tu manifestes au travers des fruits de l'esprit que tu crois bien en Dieu. À quoi on reconnaît un pommier ? Au fruit qu'il porte. Tant que le fruit n'est pas là, ben moi, je ne suis pas un expert. Alors il y a des experts qui peuvent reconnaître parce que, par exemple, un cerisier, avant qu'il manifeste le fruit de la cerise, il y a des petites fleurs qui sont très jolies d'ailleurs. Et au travers de la forme de ces fleurs, on peut deviner que c'est un cerisier. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des arbres qui se ressemblent et on peut faire la différence que lorsque la saison arrive, où ils doivent porter du fruit et là, on voit le fruit, on dit « Ah, effectivement, c'est une pomme, donc c'est forcément un pommier ». Eh bien, on reconnaît un chrétien aux fruits. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ces fruits-là ne sont pas d'origine humaine, mais d'origine spirituelle. C'est pour ça qu'il faut premièrement naître d'en haut. C'est pour ça que Jésus disait à Nicodème « Si tu ne nais d'en haut, tu ne peux voir le royaume de Dieu ». Pourquoi ? Parce que tu as besoin de recevoir une semence qui n'est pas corruptible, mais qui est incorruptible. Une semence qui ne vient pas de la terre, qui n'est pas le fruit de la terre, tout comme Cain a voulu présenter à Dieu, et ça, c'était une offense au Seigneur, mais une semence qui nous vient du ciel. Et ça, c'est important de comprendre ces choses. Et à partir de ce moment-là, l'esprit qui est en nous, l'esprit de Dieu, alors c'est là où on intervient, c'est là où notre volonté compte, c'est que par l'obéissance et par le renoncement à soi-même, on permet à ce fruit qui est en nous de se manifester. Alors, quand je dis ce fruit, il y a plein de fruits, bien évidemment. Et certains ne se manifestent pas tous en même temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a un temps pour être patient, il y a un temps pour être actif, il y a un temps pour être doux, il y a un temps... Voilà, et ça, c'est... Vous savez, Dieu est mouvement et être. Là où il y a l'esprit, là où il y a la liberté, et dans cette liberté, il y a aussi la liberté de déplacement et d'action. Et ça, c'est important de comprendre ces choses. Donc là, Pierre avait bien compris que ceux qui étaient élus n'ont pas été élus parce qu'ils étaient destinés au ciel et qu'ils n'avaient rien à faire, mais parce que Dieu, dans sa préconnaissance, il savait qu'ils avaient une disposition de cœur pour recevoir ces choses. Maintenant, à eux de conserver ce salut et à demeurer dans ce salut-là et de fructifier toutes les grâces, tous les dons que Dieu leur a donnés. Et il dit qu'ils ont été élus, selon la présence de Dieu, par la sanctification de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, sanctification ? Ça veut dire mise à part. Ce n'est pas une œuvre. J'ai été mise à part. Ce n'est pas une action. C'est un déplacement. C'est un transfert de position. J'étais dans la chair. Maintenant, je suis dans l'esprit. Et donc, dans l'esprit, je suis dans un autre royaume, dans un autre système. Et donc, ça demande un autre fonctionnement. C'est pour ça que j'ai besoin d'être débarrassé de ma culture, de ma religiosité, de toutes ces choses qui sont très souvent liées à ma chair. La chair, elle est capable de jouer aux chrétiens. La chair est capable de jouer aux religieux. Ça, ce n'est pas un problème pour elle. Et donc, c'est pour ça que quand on est de l'esprit, il faut laisser cet esprit agir en nous. Et pour cela, encore une fois, il faut renoncer à soi-même. Il faut mourir à soi. Alors, mourir à soi, ce n'est pas se suicider. C'est tout simplement faire comme Jésus à Gethsémane. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà. Et la sanctification de l'esprit, c'est-à-dire que désormais, cet esprit de Dieu qui est en moi, je dois le conserver dans toute sa pureté. Et je dois non plus laisser mon âme agir à sa guise, mais permettre à mon âme de se soumettre à l'esprit de Dieu, au travers de mon esprit. N'oubliez pas que je suis sauvé au niveau de mon âme en espérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Pour l'instant, voilà, par la foi, d'accord ? Donc ça, c'est important de comprendre ces choses. Et donc, notre priorité, c'est de travailler à notre salut. Et donc, cet esprit qui est en nous, eh bien, a touché, et c'est ça la nouvelle naissance, notre esprit. Et au travers de notre esprit, notre âme, et c'est là dans notre âme qu'il y a l'émotion, c'est là qu'il y a l'intelligence, voilà, c'est avec notre âme qu'on apprend les choses, qu'on a notre culture, qu'on a les émotions, on a la conscience de soi, ce qu'on appelle l'ego. Et c'est là où Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est-à-dire ce n'est plus ego qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, cette âme-là, elle ne doit plus guider ma vie. Quand j'étais dans la chair, c'est mon âme qui dirigeait ma vie. Voilà, j'ai décidé de faire telle carrière, j'utilise mon intelligence, je suis artiste, j'utilise mes émotions aussi, toutes ces choses-là. Et puis, quand je me convertis, ah, ben là, il va falloir que j'inverse les choses. Et c'est là où j'ai des choses à faire. C'est-à-dire que maintenant que j'ai reçu le Saint-Esprit, je dois dire à mon âme, ferme-la. Obéis à la volonté de Dieu. C'est ce que David faisait quand il disait « Mon âme bénit l'Éternel ». Il ne disait pas « Mon âme bénit l'Éternel ». Il ordonnait à son âme de bénir l'Éternel. La plupart des psaumes qu'il a écrits, n'oubliez pas qu'il était dépressif. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas youplaboum. On peut être dans une déprime totale. Et là, il ne faut pas être dans les sentiments. Donc, quand il était chassé de son royaume, quand il était persécuté pendant plus de 15 ans par Saul, forcément, ça amenait des dépressions. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il ne se laissait pas aller. Il ordonnait à son âme de bénir l'Éternel. Voilà, il faut se faire violent. C'est pour ça que Jésus dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas écouter ses émotions, il ne faut pas écouter sa chair. Il faut la crucifier. Il faut saisir par la foi les choses de Dieu au travers de notre esprit, par son esprit. Ça, c'est important. Et ça prend toute une vie, bien évidemment. Le brisement est là pour que notre caractère commence à être brisé, transformé. N'oubliez pas qu'il est le potier. Donc, il est en train de faire son œuvre. Et donc, nous, on ne comprend pas toujours ce qu'il fait. Pourquoi il permet de faire des difficultés ? Pourquoi ? Et j'utilise souvent cet exemple. C'est pas très masculin comme travail, mais je faisais ça des fois un peu quand j'étais petit. Je faisais du canevas. Bon, c'est plutôt des femmes qui font ça, mais bon. Et quand j'étais petit, ma mère me disait, voilà, il faut prendre un fil, une aiguille, puis tu suis les motifs. Et quand on regarde l'envers du canevas, ça ne ressemble à rien. C'est plein de noeuds. Ça, c'est notre vie. Le Seigneur, il est en train de tisser son chef-d'œuvre en nous. Il prend l'aiguille, ça fait mal. Et nous, on ne voit pas l'autre côté. C'est au ciel qu'on verra le vrai tableau qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, ici-bas, on voit que l'envers du décor, c'est-à-dire les nœuds, les machins, et on ne comprend pas. Mais on doit lui faire confiance. C'est ça, la foi. La foi, ce n'est pas mystique. C'est pas « Oh, quelle foi ! » Non, c'est confiance. Tu peux avoir une super foi active et être tranquille. La confiance, ça n'a pas besoin de transpirer. La foi, ce n'est pas être en sueur en train de brailler. Ça, ce n'est pas la foi. Très souvent, ce sont des gens qui sont désécurisés. C'est parce qu'à force de répéter 50 fois un verset, ils pensent qu'ils vont pouvoir chasser le démon. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le démon le récite en même temps qu'eux. Pourquoi ? Parce que les démons n'ont pas peur de verser, ils ont peur de Jésus. D'accord ? Et s'il n'y a pas Jésus derrière ce verset, la lettre tue. Mais elle ne va pas tuer le démon. Elle va te tuer toi. Parce que les démons, ils sont déjà morts à la croix. Ils ont été crucifiés. Pas crucifiés. Ils ont été condamnés. Ils ont été... Voilà. L'acte a été décrété une fois pour toutes. Donc la foi consiste à croire ce que Dieu a fait il y a plus de 2000 ans de cela. Et donc, ça te donne la paix. Tu n'as pas à être désécurisé. Et s'il y a un démon qui se manifeste et que tu es un véritable enfant de Dieu, eh bien tu dois être ancré en Christ, te saisir de la parole de Dieu, ne te pas laisser impressionner par ces choses et te dire une chose qui est dans la parole, qui consiste à croire que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un christianisme d'expérience, un christianisme de sensation et qui fait qu'on se laisse vite guider par nos émotions et ça fait tout et n'importe quoi. Et vous savez, les plus grands hommes de réveil étaient souvent des hommes très calmes. Ils pouvaient avoir une sainte colère et se manifester comme ça sous l'onction. Mais la plupart du temps, quand vous le voyez dans leur quotidien, c'était des gens au caractère très doux, qui paraissaient assez, presque timides. Pourquoi ? Parce que, ben voilà, ce n'est pas des gens qui avaient besoin de surjouer. On n'est pas à la métro Goldwyn-Meyer. Il n'y a pas besoin, on n'est pas les Moïse avec la grande barbe blanche en train de dire que la mer s'écarte. Non. Vous savez, ce n'est pas ça. On est plein de clichés. Donc, la paix. La première chose que le Seigneur est venu nous donner, c'est la paix. Cette paix de Dieu, elle surpasse toute chose. Elle surpasse notre connaissance du monde, notre manière de voir les choses. La paix de Dieu. Et donc là, ils saluent des frères qui ont été, dans la préconnaissance de Dieu, destinés, parce qu'ils avaient le cœur disposé à ça, à expérimenter le salut, à expérimenter la vie de Dieu. Ils ont été mis à part par la sanctification de l'Esprit dans le but d'obéir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu n'es pas mis à part par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas obéir. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et donc, il y a ces deux extrêmes qui consistent soit à dire « Je n'ai rien à faire, c'est l'hypergrâce et je vais au ciel, donc tout va bien, je peux faire n'importe quoi de ma vie, j'irai au ciel. » Et l'extrême inverse qui dit « Non, non, j'ai besoin de faire ça, il faut que je prie 14 heures pour amener la puissance. » Ça, c'est de la sorcellerie. C'est ce que font les sorciers. La prière, tu la fais parce que Dieu te pousse à la prière. Tu pries parce que, justement, il y a effectivement des combats, mais c'est l'Esprit qui t'excite et qui te réveille. Et c'est pour ça que tu peux prier sans cesse. Et prier sans cesse, ce n'est pas prier 4 heures non-stop, c'est prier 24 heures. C'est-à-dire qu'il se peut que pendant une pause déjeuner, tu sois mis à part et tu pries. Il y a des gens qui vont prier 4 heures, mais quand l'Esprit les saisit, ils ne vont pas obéir. Ah ! Eh bien, les 4 heures de prière charnelles, elles n'ont aucune efficacité. Par contre, les 10 minutes que tu devais faire dans l'Esprit, là où tu ne les as pas faites, tu es passé à côté de Dieu. Donc, vous voyez, c'est ça. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu as sacrifié 4 heures de ton temps pour prier, mais tu n'as pas été obéissant à Dieu. Donc, ta prière, elle ne vaut rien. Vous voyez ? Et toute la vie chrétienne est comme ça. C'est pour ça que tu peux avoir des gens qui vont prier 2 heures par jour et qui vont avoir une grâce terrible et d'autres qui vont prier 5 heures et ce ne sera rien du tout. Pourquoi ? Parce que tout sera charnelle. Tout est par Dieu et pour Dieu. Et ça, c'est important de comprendre ces choses. Et on a parlé de la naissance de l'Église et elle est née sous la puissance du Saint-Esprit, cette Église. C'est très important de comprendre ces choses. Et vous savez, dès qu'il y avait... Moi, aujourd'hui, je me pose des questions sur les conversions. Nous avons des conversions. Aujourd'hui, je me demande si c'est vraiment des conversions. Quand nous voyons les premières conversions qu'il y avait, quand les gens étaient persécutés pour Christ, évidemment, quand c'était pour Christ, ils louaient Dieu. Ils ne se plaignaient pas. Et quand on avait des apôtres qui étaient emprisonnés parce qu'ils avaient prêché le message et qu'ils ont été fouettés, battus, puis relâchés, eh bien, les frères et sœurs priaient pour eux pour qu'ils puissent continuer de prêcher. Aujourd'hui, où sont ces gens qui prient de cette manière ? Et donc, je me pose des questions, mais sont-ils réellement convertis ? Et je ne parle pas seulement parce que, voilà, il faut prêcher en tout cas. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est qu'une véritable conversion, elle est basée sur une naissance d'esprit. On est d'eau et d'esprit. La parole animée de l'esprit de Dieu fait de nous une nouvelle créature avec une nouvelle capacité, une nouvelle destinée, une nouvelle maison, une nouvelle famille. Quand je vois qu'on passe plus de temps à aimer nos familles dans la chair que notre véritable famille qui est celle de l'Église, je me pose des questions. La véritable Église, la véritable famille, c'est l'Église de Christ, ce sont nos frères et sœurs. Quand j'utilise le mot frère, on en a parlé hier, quand j'utilise le mot frère ici, c'est le mot frère dans le sens frère d'une famille. Donc ce n'est pas anodin. Je ne peux pas appeler frère n'importe qui. Ça veut dire qu'il y a une affinité. Il y a un amour que je dois lui porter et dans la relation, elle doit être plus importante que celui qui n'est pas mon frère. Ça veut dire que je n'aime pas. Mais tu dois aimer non pas ton lointain mais ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, pas ton lointain. Et le prochain, c'est mon frère. Dieu juge premièrement la maison de Dieu. Pourquoi ? Pas parce qu'il n'aime pas les autres mais parce que dans l'expérience, son amour se manifeste dans le prochain et pas dans le lointain. Bien sûr, le désir de Dieu, c'est que ce lointain devienne un prochain. Bien évidemment. Et c'est pour cela qu'on doit annoncer l'évangile. C'est pour cela qu'on doit prier pour les perdus pour qu'ils deviennent membres de la famille de Dieu. Mais ce ne sont pas des frères et sœurs. Je n'ai pas à leur confier certaines choses de ma vie parce que ce ne sont pas mes frères et sœurs. Il y a des choses que je n'ai pas à leur faire comprendre parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Si tu dis dans le métro à un gars qui est un païen « Repends-toi parce qu'il te masturbe. » Il va te regarder. Il ne va même pas comprendre ce que tu dis parce que tous se masturbent dans le monde. Donc, ce genre de message est inadapté. Ça, c'est un message que tu peux dire aux gens de la maison de Dieu car ils sont en capacité de le comprendre car ils sont nés de nouveau. Par contre, les gens du dehors, ils ont besoin de comprendre qui est Jésus et pourquoi il est mort à la croix et qu'est-ce qu'il veut faire de toi. Mais ça, c'est bizarre. On ne le prêche pas dans le monde. Et pourtant, s'il y a un message que le monde a besoin d'entendre, c'est cela. Alors, je voudrais dire aux frères et sœurs qui évangélisent, d'abord, présentez-vous avec politesse, aimez les gens et plutôt que de leur crier dessus, eh bien, prêchez l'évangile, le vrai évangile comme Paul le faisait. Avec les Juifs, il s'est fait juif. Avec les Grecs, il s'est fait grec. Donc, présentez-leur l'évangile. Qui est Jésus ? Pourquoi il est mort à la croix ? Et en quoi on peut dire qu'il aime les perdus ? Et qu'est-ce que Dieu veut réserver à ces gens-là ? Et une fois qu'ils auront saisi ces choses, le Saint-Esprit va les convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais pour ça, il faut vraiment avoir de la crédibilité et de l'amour pour les perdus. Donc, vous voyez bien que le langage est différent. Que ce soit avec des païens, on parle un langage particulier. Et avec les gens de la maison de Dieu, on parle au niveau intime. On peut dire certaines choses que les gens de dehors n'ont pas à entendre parce que seuls les gens de la famille de Dieu peuvent comprendre ces choses. Et on le voit aussi. Comment voulez-vous qu'un païen comprenne cette présentation que Pierre fait là ? Ce n'est pas possible. Je relis. Je ne peux pas mettre l'impôt d'un païen, mais on a été... Enfin, moi, j'étais païen avant. Donc, moi, je lis ça, je ne peux pas comprendre ça avec mon intelligence. Ce n'est pas possible. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, ça, à la limite, à ceux qui sont étrangers et dispersés. Donc, là, ça, à la limite. Mais alors là, où ça se complique ? Élu selon la présence de Dieu le Père. C'est incompréhensible. Intellectuellement, ça ne veut rien dire. Par la sanctification de l'esprit afin d'obéir à Jésus-Christ et qui participe à l'aspersion de son sang. Il va dire, mais c'est des malades, ces gens-là. Ils s'aspergent du sang d'un homme qui est mort. C'est quoi, ce truc ? Mais oui, c'est ça qu'un païen va comprendre. Donc, ça, il faut l'expliquer. Et même des gens de Dieu, des fois, la famille de Dieu, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a des enseignants. C'est pour ça qu'il y a... Voilà. Et je crois qu'il nous manque l'amour. C'est principalement ça. Et vous savez, l'amour, c'est pareil. L'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, ce n'est pas tuer mon pote. Ah ben, vous venez de Toulon. Moi, j'ai vécu à Toulon, donc on est proche. Le monde, c'est un peu comme ça. Moi, j'étais copain avec les gens de mon milieu. Ceux qui n'étaient pas de mon milieu, on n'était pas pote. Bon, mais ça, c'est charnel. Dans la famille de Christ, parce qu'on est d'esprit, on est différent. Eh ben, dans la famille de Christ, on aime ce que, dans la chair, on n'aime pas. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Appeler ma soeur une soeur qui est... De quelle origine tu es ? Du Cameroun. Bon, dans la famille charnelle, on ne peut pas être frère et soeur. On n'a pas la même couleur de peau. Mais en Christ, on est frère et soeur. C'est incroyable, ça. Pourquoi ? Parce que, dans l'esprit, elle n'est ni caméronaise ni française. Elle est membre du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que c'est ma soeur. Pourquoi ? Parce que moi, je vais vivre dans le même royaume qu'elle. Donc, j'ai la même langue qu'elle. C'est pas... Je ne sais pas s'il y a une langue autre que le français ou l'anglais qu'on parle au Cameroun, sûrement, ou plusieurs. Enfin, il y a un paquet, oui. Mais, je n'ai pas besoin de parler cette langue. Pourquoi ? Parce qu'on a une langue universelle. C'est celle de Dieu. Et c'est un langage qui est lié à la parole de Dieu. Et donc, on se comprend. On se comprend. Et au cas où on ne se comprenne pas, Dieu nous donne même les dons des langues. Au cas où. C'est extraordinaire. Et voilà. Mais ça, c'est formidable. C'est ce que le monde aussi a besoin de voir au travers de nos vies. C'est de voir qu'effectivement, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Donc, c'est pour ça que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de macho, mes amis. Il n'y a pas des gens qui vont parler aux femmes comme on parle à des chiens. Parce que ça, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas être converti quand on réagit comme ça. Il n'y a pas de macho parce qu'il n'y a ni homme, ni femme. Alors, vous comprenez mon langage. Bien sûr qu'il y a des femmes, bien sûr qu'il y a des hommes. Mais on se traite en tant qu'enfant de Dieu. Pas en tant que sexe. Ça n'a rien à voir. Et ça, toutes ces choses-là, c'est possible par l'Esprit de Dieu, seulement par l'Esprit de Dieu. Et je voudrais qu'on aille dans le livre... Alors, n'hésitez pas à intervenir si vous sentez la liberté d'intervenir. Au contraire, sentez-vous libre. Donc, c'est dans le livre de Galate. À partir du chapitre... On va prendre... On va prendre chapitre 5. Verset 1. Donc, Galate, chapitre 5, verset 1. Demeurez donc fermes dans la liberté pour laquelle Christ nous a affranchis. Et ne vous mettez plus sous le joug de la servitude. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Donc là, il s'adressait à l'église de Galatie parce qu'il y avait des hommes qui s'étaient infiltrés avec des fausses doctrines dans cette église. Ils forçaient les chrétiens à se judaïser à nouveau, c'est-à-dire à se circoncire, à ne plus manger de porc, etc., etc. Et donc là, l'apôtre Paul était très ferme. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'était quelqu'un qui était un ancien religieux et très légaliste que Dieu a utilisé pour justement condamner les légalistes et les dénoncer. Ça, c'est extraordinaire. Mais bon, je ferme la parenthèse. Et donc, il dit « Et j'affirme encore une fois verset 3 à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Pourquoi ? Parce que se justifier au travers de la loi, c'est chercher la justification au travers de soi. Là, c'est important. D'ailleurs, les légalistes, eux, ce n'est pas forcément la loi qu'ils respectent, c'est le fait qu'ils veulent montrer aux autres qu'ils sont capables de répondre aux exigences de la loi, ce qui est une folie. Donc, en fait, c'est quoi ? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil, tout simplement. Et qu'est-ce que Jésus a dit à l'homme qui se vantait de respecter tous les commandements ? Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et il s'en a là, il faudra trister. Vous savez, si on se présente avec Jésus comme ça, il va toujours nous dire il te manque une chose. Car personne ne peut répondre aux exigences de la loi. Personne. Il te manquera toujours une chose. Donc, ne te présente pas comme ce pharisien qui dit merci Seigneur parce que je ne suis pas comme cet homme qui est à mes côtés qui est misérable, moi je jeûne, moi ceci, etc. Et parce que Jésus montre l'exemple de l'autre qui dit ah, misérable que je suis, moi je suis pécheur, etc. Et il dit, tu vois, moi j'agréer la prière de cet homme plutôt que de l'autre qui se croit juste. Donc, nous ne sommes pas justifiés par la loi mais par la grâce. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas venir à Dieu au travers de la loi puisque la loi, même si elle est bonne, montre que nous sommes pécheurs. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui te dit en permanence tu dois mourir parce que tu es pécheur. Il n'y a pas de solution là-dedans. Mais par contre, au travers de cette incapacité que nous avons à répondre aux exigences de la loi, ça doit nous amener vers quelqu'un qui lui va nous faire grâce. Jésus Christ. Et vous savez, c'est dans la famille de Dieu qu'on doit apprendre à se faire grâce. L'amour couvre une multitude de fautes. Il y a un jour un prédicateur qui a prêché dans l'assemblée dans laquelle je me trouvais. C'est la première fois que j'entendais un prédicateur prêcher en pleine dépression. Et il était en train de dire « Ma fille me disait « Papa, pourquoi les plus méchants sont les chrétiens ? » Le gars, il prêche ça. Il est dans un état mais vraiment en pleine dépression. Et il dit « C'est la seule armée qui est capable d'abattre ces blessés. » Et pourquoi ? Parce que dès qu'on est sauvé par la grâce, on a un réflexe qui est de continuer avec la loi, de continuer dans la chair. On pense que quelque part il y a une légitimité d'être sauvé. C'est normal finalement parce qu'on n'était pas si mal que ça, les gars. C'est normal. C'est normal que t'es sauvé et que t'es pas si mal, tu sais. Non, c'est faux. On méritait d'aller en enfer. Et celui qui tue dans le monde, sachez qu'en nous il y a le même potentiel sans Dieu. C'est une grâce qu'on n'ait pas tué quelqu'un. Mais quand quelqu'un me coupe la priorité que je râle, je suis un meurtrier. Parce que quand je râle au fond de mon cœur, il y a une envie de meurtre qui se manifeste. J'ai envie de le tuer. C'est juste la loi qui me fait, qui me pousse à dire retiens-toi Ludo. Mais cette loi a des limites. C'est que là, c'est dans une bagnole, je peux me contrôler. Mais si on tue mon enfant, à ne jamais sortir du principe de la grâce. Jamais. Parce que c'est sous la grâce que nous sommes sauvés. C'est sous la grâce que nous nous sanctifions. et c'est par cette même grâce que nous irons au ciel. C'est pour ça que la Bible déclare que nous ne devons pas juger les autres. Bien sûr, on doit juger dans le sens de discerner mais de ne jamais condamner. Tu tiens encore debout, fort bien. Rends grâce à Dieu d'être encore debout alors que ton frère lui est tombé. Mais si tu as la possibilité de le relever, de l'encourager et de tout faire pour qu'il ne retourne plus dans son vomi, fais-le. parce que tu ne sais pas si toi, tu ne passeras pas par ces moments-là. Et ne te crois pas plus fort que ce frère-là car c'est une grâce que tu sois encore debout. C'est une grâce. Dès qu'on sort de cette grâce, mes amis, vous savez ce qui arrive ? On tombe. Je redis ça parce que je vois le piège chez beaucoup de mes frères et sœurs qui sont autour de moi. Beaucoup de gens prêchent avec non plus assurance mais avec arrogance. Écoutez-moi parce que je sens l'esprit qui me parle. Beaucoup de gens prêchent et c'est un avertissement au nom du Seigneur que je vous communique là à ceux qui sont dans ce ministère. Beaucoup de gens prêchent non pas avec assurance mais avec arrogance. Attention, car si vous prêchez avec arrogance, vous tomberez sous le jugement de Dieu parce que vous oubliez que vous êtes nés sous la grâce et destinés au ciel par la grâce. Et l'arrogance consiste à dire je me suffis à moi-même. Oh ! Dans la rhétorique, on va dire non, ce n'est pas vrai. Mais dans l'esprit, je discerne qu'il y en a déjà qui sont dans l'arrogance quand ils prêchent. Garde ton cœur car tu n'es pas meilleur que celui que tu juges. Tu n'es pas plus fort que celui qui est par terre. Tu es peut-être même potentiellement pire que lui mais pour l'instant parce que Dieu t'aime, il te fait grâce. Alors, arrêtons cette arrogance et ne mélangeons pas l'assurance et l'arrogance. Oui, j'ai l'assurance que rien ni personne ne pourra s'opposer au plan de Dieu pour ma vie. Mais je ne dois jamais croire en mes propres capacités, en ma propre nature. parce qu'elle est minable. Vous savez, la chair, si elle ne meurt pas et qu'on la manifeste, on va manifester de la puanteur. Parce qu'un mort, ça pourrit. Un cadavre, ça pourrit. Et si je décide de vivre au travers de ce qui est censé mourir, je vais manifester non pas la sanctification mais la puanteur. et parce que au plus profond de nous-mêmes, on le sait, on va prendre des beaux costumes pour cacher cette puanteur. La plupart des religieux, pourquoi ils ont des uniformes ? Mais parce que Dieu les expose. Une apparence pieuse. Exactement. Cette apparence pieuse. Parce que justement, ils veulent cacher cette pourriture mais aux yeux de Dieu. Rien ne peut être caché. Ils pensent qu'ils sont justifiés alors qu'ils se justifient. Ce n'est pas la même chose. Ils ne sont pas justifiés. Ils pensent être justifiables. Ce sont deux choses totalement opposées. L'un est inspiré du régime de la grâce et l'autre est inspiré de la chair. Et c'est complètement diabolique et démoniaque. Et c'est Paul qui parle là dans le livre de Galate. Et vous savez, avant d'en arriver à la loi, ils étaient dans l'arrogance certainement. Pourquoi ? Quel était l'intérêt pour certains chrétiens de revenir au principe de la loi ? Alors qu'ils savaient au travers des enseignements de Paul qu'ils étaient libérés de la loi. Parce qu'ils avaient envie et ils avaient soif de reconnaissance. Comment avoir l'approbation des autres ? Et bien justement, en essayant de montrer aux autres qu'on fait des rites, qu'on est capable de remplir des exigences. C'est pour ça que la religion est vite arrivée dans le christianisme. On a commencé à pousser les gens à ne plus avoir de femmes. Les prêtres devaient être célibataires. Ça, c'est la chair, l'orgueil. Sauf que Dieu les a confondus. Pourquoi ? Parce que c'est là-dedans qu'il y a le plus de pédophiles. C'est clair. Et donc, t'as beau mettre ta soutane pour cacher ces choses honteuses que tu fais, tu les fais quand même. Et devant le trône de Dieu, tu n'auras plus cette soutane pour cacher les choses car tout sera mis à la lumière. Et là, on parle de choses évidentes, mais chez ceux qui sont censés être nés de nouveau, il peut y avoir ce genre de comportement. Des gens qui peuvent prêcher des beaux messages, qui peuvent même avoir l'onction de Dieu, une onction qui peut amener au salut les gens qui écoutent et tu penses que c'est parce que toi, tu es juste. Non. Si Dieu est capable de parler au travers d'un âne, alors il peut te parler à toi. Ne mesure pas ta spiritualité par rapport à ton onction car cela ne dépend pas de toi mais de Dieu, même si, évidemment, si tu fais n'importe quoi, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, tu ne l'es plus. Ça, j'en conviens. Mais le baromètre c'est lié à ton état spirituel dans ta personne même et dans le niveau de relation que tu développes avec ton Seigneur. Ce n'est pas par rapport à l'extérieur. La loi touche l'extérieur. La grâce touche l'intérieur. Jésus a prêché sur la montagne ce fameux serment qu'on appelle justement le serment sur la montagne et rappelez-vous, je l'avais déjà enseigné mais à l'époque, dans le temple d'Hérode, il y avait deux sang-hédrins. Il y avait le petit sang-hédrins qui était accolé au mur extérieur du temple et c'est dans ce petit sang-hédrins donc il y avait 20 pharisiens oui c'est ça, 21 pardon, 21 pharisiens qui jugeaient des affaires courantes. Par exemple, j'ai piqué la brebis de mon voisin, j'ai pas payé mes impôts, j'en sais rien, des choses extérieures en fait. Et c'était dans le petit sang-hédrins qu'on réglait ces choses. Mais il y avait un autre sang-hédrins qui était à l'intérieur et qui était adossé au temple lui-même. Et ce grand sang-hédrins était composé de 71 pharisiens et c'est là où Jésus a été jugé. Et quand il prêche ce fameux serment sur la montagne, il dit par exemple, il a été dit tu ne commettras point d'adultère. Ça, ce sont des choses extérieures. Tu peux être fidèle en apparence, mais être un véritable adultère. Parce que si tu es fidèle à ta femme, c'est-à-dire que tu ne couches pas avec une autre femme et que tu te masturbes, ça c'est le premier niveau, c'est encore extérieur. Ou si tu convoites dans ton âme, pas si tu en vas se penser, ça peut arriver, mais quelque chose que tu entretiens dans ton âme, tu es un adultère. C'est pour ça que Jésus dit tu ne commettras point d'adultère, mais moi, là c'est Jésus qui parle, mais moi je vous dis que quiconque aura même une pensée dans son âme aura déjà commis adultère. C'est-à-dire que la loi a une exigence, mais la grâce a une plus grande exigence. Pourquoi ? Pourquoi la grâce, est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi la grâce est plus exigence que la loi ? Parce que la loi, en apparence, peut laisser une possibilité aux hommes de se prouver qu'ils sont justes. En apparence, évidemment. Alors que la grâce ne laisse aucune possibilité à l'homme de prouver qu'il est bon. C'est pour ça que quand Jésus prêche ce fameux serment de la montagne, il prêche les lois du royaume. Les lois du royaume, de la grâce, sont plus exigeantes que les lois de Moïse, qui étaient des lois destinées à gérer un peuple sur cette terre. Or, les lois du royaume, ce sont des lois qui nous viennent du ciel. Et donc, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas répondre aux exigences de cette loi. Et c'est une loi de la grâce. Parce qu'il faut que tu sois sauvé par la grâce pour répondre aux exigences de la grâce. Sinon, tu vas passer ton temps à te justifier devant un Dieu qui ne te justifiera jamais parce qu'il t'a déjà justifié. Donc, tu n'as pas cherché à te justifier. Tu es justifié par la grâce. Et donc, Romains 8, 1 et 2 nous dit que tu es la loi de l'esprit de vie. Donc, ce n'est plus la loi mosaïque. La loi de l'esprit de vie ou le principe de l'esprit de vie m'a affranchi du péché et de la mort. Donc, parce que je suis conscient que j'étais affranchi par la grâce, alors je suis libéré de la loi. Alors, désormais, j'ai reçu une loi spirituelle en moi qui me permet de faire dans ma nouvelle naissance naturellement de répondre aux exigences de Dieu ce qui m'était impossible par la loi. C'est extraordinaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux répondre aux exigences de Dieu qui sont plus élevées que la loi. C'est ce que dit Jésus dans ce fameux serment sur la montagne. Et je peux répondre à ces exigences sans aucun effort. Ha ! Rappelez-vous que la loi demande des efforts. Et Jésus vomit ces efforts-là. Ah mais c'est pas juste. Mais qui t'a dit que l'évangile était juste ? Non, c'est la grâce. Mais quand tu reçois la grâce, eh bien, tu n'as qu'à juste à faire vivre cette grâce qui est en toi afin de vivre dans le Shabbat de Dieu l'œuvre préparée d'avance par Dieu lui-même afin que tu puisses les pratiquer. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et là, tu n'es plus sous l'arrogance. Là, tu es sur l'assurance. Pourquoi ? Parce que ton assurance est basée par rapport à ta foi en ce que Dieu a accompli pour toi. C'est pour ça que la foi vient de ce que l'on espère. Ce qu'on espère vient de la parole de Dieu, de la démonstration de Dieu. Vous comprenez ? Et donc ça, c'est un principe qui est vraiment important pour notre vie. Et donc, quand je saisis ces choses, je suis comme un arbre qui va porter des fruits en saison. Que tu le veuilles ou pas, le printemps va arriver. Que tu le veuilles ou pas, le beau temps va arriver. Que tu le veuilles ou pas, la cerise va naître du cerisier. Parce qu'il a été conçu comme ça. Regardez ce qui est dit dans Jean XV. Ça, c'est important de saisir ces choses. Si vous voulez intervenir durant l'émission, je vous rappelle le numéro, n'hésitez pas. 0164 98 90 45. 0164 98 90 45. Est-ce que tu peux nous lire, ma sœur, Jean, chapitre 15 ? On va prendre, à partir du verset 1. Je lis tout le chapitre ? Je te couperai de temps en temps. Je suis le vrai. Je suis le vrai 7. Et mon père est le vigneron. Alors, juste déjà ça. Bon, je suis, donc Dieu qui se présente. Là, il nous est parlé d'un cèpe et des sarments. C'est quoi les sarments ? En gros, c'est des branches. Imaginez un arbre qu'on appelle le cèpe ou le tronc, si vous voulez. Donc là, ça nous parle de vignes. Mais c'est l'équivalent du tronc dans un arbre normal. Et les sarments, c'est les branches. Donc, la base de cet arbre ou de ce cèpe, enfin de cette vigne, c'est le cèpe ou le tronc. C'est la base. Donc, c'est quoi le tronc ? Ou plus exactement, c'est qui ? C'est Dieu. Donc là, il pose la base, le point de départ. Le point de départ, c'est quoi ? Eh bien, le tronc d'arbre, en gros, c'est moi. C'est Dieu. C'est pas un prophète, c'est pas un homme, c'est pas... C'est Dieu. Et celui qui va récolter les fruits qui vont découler de cet arbre, c'est encore moi, ou le Père, si vous voulez, mais c'est Dieu. D'accord ? Donc là, on voit que l'homme n'est pas dedans. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que la récolte, c'est Dieu, et l'origine des choses, c'est Dieu. Donc, ça veut dire que le fruit est la fin, et le tronc est le commencement. Et Jésus dit bien qu'il est l'alpha et l'oméga. Le commencement est la fin de toute chose. Donc, toi, tu n'es ni à l'origine des choses, ni à la finalité des choses. Ça, ça s'appelle la grâce. La grâce a pour l'origine Dieu et pour finalité Dieu. Et toi, tu es au milieu. C'est-à-dire que tu es l'objet de la grâce de Dieu. Donc, tout ce qui se fait là entre ces deux espaces, eh bien, c'est une grâce. Et donc, tu n'y es pour rien. C'est-à-dire que même si tu y mets tous tes efforts, et c'est normal, il faut travailler à notre salut, on doit obéir au Seigneur, c'est pas un problème. Mais tu ne peux pas présenter ça à Dieu comme étant légitime. C'est naturel. C'est normal. Tu ne peux pas te vanter de ces choses puisque c'est le produit de l'Esprit de Dieu que tu as décidé de laisser travailler en toi. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens malades parce qu'ils ne comprennent pas ce principe-là. la sanctification ne se fait pas à la sueur de ton front parce que dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur se débarrassait de ses vêtements sacerdotaux et restait en vêtements de lin qui nous parle de la justice de Dieu. Mais pourquoi en lin ? Pourquoi pas en coton ? Parce que le lin retarde le processus de transpiration. C'est pour ça qu'en été, on porte des vêtements en lin. Et donc, Caïn a été rejeté parce qu'il a voulu s'approcher dans la présence de Dieu avec le fruit de sa sueur. C'est pour ça que la conséquence de la chute, une des conséquences, c'est que tu travailleras à la sueur de ton front. C'est une malédiction de travailler à la sueur de notre front. Donc, le souverain sacrificateur ne devait pas transpirer dans la présence de Dieu parce que tu n'amènes pas tes fruits, les fruits de tes efforts, tu amènes l'agneau. C'est pour ça que le fruit qui découle de ta vie n'est pas dû à ton travail personnel. Mais par le processus de la mort en Christ, tu laisses les fruits de Dieu se manifester au travers de ta vie crucifiée. Voilà la clé de la vie chrétienne. Je vous assure, si vous comprenez ça, vous êtes libérés, vous allez chanter parce que vous allez vous dire mais la sanctification, finalement, ne demande pas d'effort. Juste la mort. C'est pour ça, je suis toujours un peu gêné quand on dit c'est compliqué la vie chrétienne. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas compliqué, c'est impossible. La vie chrétienne, si elle était possible, elle serait humaine. La vie chrétienne n'est pas humaine, elle est impossible. Donc pour moi, elle n'est pas compliquée parce que si je commence à transpirer, je vais être rejeté de la présence de Dieu car ça, c'est le fruit de la malédiction. Non, je ne dis pas qu'elle est facile parce que je ne vais pas être présomptueux mais je dis que dans le domaine spirituel, c'est naturel de porter du fruit. Et c'est ce que Dieu nous explique là au travers de l'enseignement de Jésus dans le chapitre 15 de ce livre. Donc si tu peux continuer. Il retranche tous ces armands qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Alors, excuse-moi, je vais souvent t'interrompre mais c'est très riche. Pourquoi il retranche tous ces armands ? Parce que, enfin, il retranche tous ces armands qu'il ne porte pas de fruit. Parce qu'il veut que tu portes du fruit. Ça paraît évident mais ce n'est pas forcément si évident que ça. Il veut que tu portes du fruit. Tu dois porter du fruit. Maintenant, ce n'est pas toi qui vas tailler ta vigne. C'est le maître. Et il y a des gens qui sont tellement orgueilleux que quand il n'y a pas de fruit, eh bien, ils sont blessés. Ils boudent. Il y a des chrétiens qui boudent. Il y a des pasteurs qui boudent parce que, oh, j'ai pas manifesté de fruit. Mais le Seigneur le savait que cette branche-là n'était pas du fruit de Dieu. Il y a des œuvres que tu vas faire qui ne sont pas de Dieu. Donc, il va tailler. C'est le maître qui va le faire. Mais si tu es vraiment raciné auprès du cèpe, relax. C'est lui qui taille. Laisse-toi faire parce que si tu résistes, tu vas avoir mal parce que Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Vous savez, souvent on me disait quand je ne voulais pas qu'on me soigne, détends-toi Ludo parce que si tu résistes trop, je ne vais pas pouvoir cicatriser ta plaie. Et quand j'étais crispé, la seringue, par exemple, quand il va me faire une piquicure, elle ne rentrait pas. Il fallait que je me détende parce qu'on ne voyait plus mes veines. Eh bien, c'est le même principe avec l'œuvre de Dieu. Relaxe, sois dans la paix. Laisse le chirurgien, le maître, c'est le seul qui a la main qui ne tremble pas quand il fait l'opération chirurgicale. Lui, il ne tremble pas. Mais si toi, tu te rédis, il résiste. La raideur, c'est quoi ? C'est l'orgueil. Vous comprenez ? Vas-y, continue. Donc, verset 2. Il retranche ton serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Et tout serment qui ne porte pas de fruits, il les monde. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors, et tout serment qui porte du fruit, il les monde. Pourquoi il les monde ? Je porte déjà du fruit parce qu'il veut que tu en portes encore plus. Rappelez-vous, Dieu n'additionne pas, il multiplie. Il multiplie. Quand vous voyez une grappe de raisin, il n'y a pas un raisin puis deux. Non, il y a un raisin, 10, 20, 30. Je crois qu'on a un auditeur, une auditrice qui veut intervenir. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir, on vous écoute. Oui, ma question se pose au niveau de la santé de l'éducation parce que moi, par exemple, je n'ai pas encore beaucoup de paroles en train, mais en fait, c'est-à-dire, est-ce que le long de la journée, par exemple, je n'ai pas plus du jour mais il y a beaucoup de problèmes passés, le soir, il peut demander pardon, parce que je comprends qu'au niveau de la classification, est-ce qu'il peut demander par rapport au niveau du mal ou au niveau d'accord ? D'accord. Ok, je comprends votre question. En fait, déjà, avant de répondre directement, c'est la vie chrétienne, ce n'est pas une recette. Très souvent, c'est pour ça que je dis souvent des fois et que j'en me comprenne pas, mais pourquoi tu dis que la Bible, ce n'est pas un livre de recettes de cuisine ? Parce que des fois, notamment quand on parle du sujet de la sanctification, on a l'impression qu'il suffit d'appliquer des recettes et de demander pardon pour que demander pardon, c'est être conscient qu'on a blessé le cœur de Dieu. Mais des fois, on demande pardon juste parce qu'on croit que si on demande pardon, on sera pardonné. Effectivement, mais il faut que ce pardon vienne d'un cœur repentant, sincère, qui prend conscience qu'il a blessé le cœur de Dieu. Et ça, c'est intéressant parce que quand j'entends cette question, et c'est une bonne question, vraiment, mais si on est dans un système par exemple de recettes où voilà, parce qu'il faut demander pardon, on ne va pas, et qu'on n'est pas dans un principe de relation avec le Seigneur, on ne va pas discerner ce qui est du péché ou ce qui est juste des mauvaises pensées qui viennent du diable et qu'on a juste à balayer comme ça. Parce que ce qu'on a besoin de comprendre et pourquoi on manque d'assurance et on manque de discernement avec le Seigneur, ce n'est pas forcément parce qu'on n'a pas de discernement, mais parce que justement on sort trop souvent de notre relation avec le Seigneur. On est toujours en train justement de nous justifier. Et donc quand on est dans ce principe-là, on est en permanence désécurisé. Et donc là, parce qu'on est désécurisé et qu'on veut être agréé de Dieu, on recherche des solutions humaines. Et c'est très intéressant sur cette question parce que c'est un exemple typique. Alors, si tu as par exemple des mauvaises pensées qui se passent dans la journée comme ça et que tu ne les entretiens pas, c'est juste des mauvaises pensées qui ne dépendent pas de toi. Tout le monde en a. Donc, tu vas demander pardon par rapport à quoi ? Ça ne vient pas de toi. Tu vois ? Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends autorité, tu les chasses au nom de Jésus et tu avances. Mais si tu es sous un principe de culpabilité, là, le diable peut agir parce qu'il va te faire croire par manque d'enseignement par exemple que c'est de toi que ça vient. Alors que ça vient de toi qu'à partir du moment où tu prends cette pensée et que tu commences à l'entretenir dans ta vie. Là, oui, c'est un péché. Et là, effectivement, il faut demander pardon et pas seulement demander pardon mais après ne plus entretenir ces choses. Ça peut être des fantasmes, ça peut être, je ne sais pas, des désirs, plein de choses. Et pas seulement sexuel, ça peut être désirer quelque chose, un objet, une nourriture, enfin, il y a des tas de choses qui sont péchées, bien sûr. Mais si c'est juste, ben voilà, tous nous pouvons malheureusement parfois avoir des pensées. Tu sais, je dis toujours, tu ne peux pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de ta tête mais tu peux toujours l'empêcher d'y déposer ton nid sur ta tête. Et ça, par contre, oui, c'est ta responsabilité. Tu comprends ? Je ne t'entends pas très bien mais je ne sais pas si... Non, je ne sais pas si... D'accord, ok, Amen, Dieu soit béni. Soit béni. Voilà, donc, c'est très bien cette question parce que voilà, ça c'est un exemple concret, on est très souvent là-dedans. Et si on peut continuer donc justement verset 3. Vous êtes déjà pure à cause de la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous car le serment ne peut... Vas-y. Car le serment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au set. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous demeurez pas en moi. Ah, voilà, Dieu parle. Dieu parle. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Seigneur, demeure en moi. Non, demeure en toi, en lui. Non, mais viens demeurer en moi. Non, demeure en lui. Non, mais Seigneur, viens... Non, demeure en lui. Ce n'est pas à lui d'aller vers toi, c'est à toi d'aller vers lui. Je parle d'un enfant de Dieu, bien évidemment. Celui qui ne connaît pas Dieu, il ne peut pas aller vers un Dieu qu'il ne connaît pas. C'est Dieu qui vient le toucher, bien évidemment. Et là, il dit, demeurez en moi. Il n'est pas demandé de faire un effort. Non, demeurez en lui. Un serment demeure rattaché au cèpe. Quelle est l'origine du serment ? Du serment, le cèpe. Donc, et je demeurerai en vous. C'est logique. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit. Vous voyez bien que ce n'est pas naturel de porter du fruit. Un serment, un serment par lui-même ne porte pas du fruit. C'est impossible. Vous coupez un serment, on fait un bon barbecue avec, mais il n'y aura pas de fruit. D'ailleurs, c'est un des bois les plus secs, le serment de vigne. C'est pour ça qu'on l'utilise pour les barbecues, parce que c'est un bois qui s'assèche. Dès qu'il coupe, il est coupé du cèpe. Contrairement à d'autres branches où il peut encore rester avec des feuilles, le serment du cèpe, c'est pour ça que Jésus utilise cet exemple de la vigne, à cette particularité, c'est que dès qu'il est coupé du tronc, du cèpe, il est tout de suite sec. C'est vraiment impressionnant. Et là, on voit, demeurer en moi, et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cèpe. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus. C'est clair, hein ? Si vous ne demeurez pas en moi. Et là, verset 5, continue. Je suis le cèpe. Je suis le cèpe. C'est Dieu qui est ton énergie. C'est Dieu qui est ta substance. D'accord ? La sève coule au travers. La sève, pour origine, elle provient des racines qui traversent le tronc. Et ensuite, cette sève est distribuée dans les branches. Et c'est par cette sève que les fruits se nourrissent et qui, à un moment donné, ils apparaissent. Vous savez, il y a des chrétiens, on a l'impression qu'il n'y a pas des fruits qui se manifestent. Mais n'oubliez pas que la sève est là. Et que quand ce sera la saison, vous verrez. Et ça fera taire tous les incrédules. Parce qu'en saison, le fruit se manifestera, que tu le veuilles ou pas. Parce que lui, saison ou pas, il est resté attaché au Seigneur. Et donc, cette sève-là, elle coule toujours. Mais en saison, tu enverras les fruits de cette sève. Et cette sève, c'est quoi ? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui coule en toi. Et qui fait que tu ne peux pas empêcher le Saint-Esprit de produire du fruit dans ta vie. Tant que le sarment reste attaché au cèpe, tant qu'il n'est pas coupé, et qu'il a pour motivation et pour origine ce sarment, le cèpe qui est Christ, eh bien, la sève coulera. Tu ne pourras jamais empêcher l'action du Saint-Esprit dans ta vie tant que tu demeures dans la présence de Dieu. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, tu peux me dire ce que tu veux. Le Saint-Esprit est en moi et personne ne peut s'opposer à Dieu. Donc, à son esprit qui est en moi, la sève coule. Ouais, mais moi, je ne vois pas. Tu crois que Dieu va faire ça dans ta vie, mais il n'y a encore pas les fruits. T'occupes, Pépère. En son temps, il le fera. Et si c'est à 97 ans, juste un mois avant que je meure, il le fera. Parce que j'ai la conviction que Dieu qui est en moi fait couler sa sève. Parce que moi, je ne cherche pas à produire des fruits par moi-même, mais à laisser la sève en moi couler au travers de ma vie. Et en son temps, il montrera l'action visible qui, pour l'instant, est intérieure et ne se voit qu'au travers de ma foi par la parole de Dieu. Et donc, le Saint-Esprit qui est en moi, il coule tant que je demeure dans la présence et tant que je reste attaché à Christ. Ah, évidemment, si je me sépare de lui, ça, ça va être problématique. Mais voilà. Donc, relax. Relax. C'est ça. Et ça, c'est beau, la vie chrétienne. Quand vous voyez tous ceux qui sont là en train de se flageller, de se faire saigner, quelle que soit la religion, il y a même des chrétiens qui font ça. Et ils sont là. Moi, je suis là, je dis les pauvres, mais ils n'ont rien compris. Parce qu'on ne peut pas accéder à Dieu comme ça. Ça, c'est l'orgueil. Et il y a des gens qui pensent qu'ils s'humilient en faisant ça. Non, ils s'exaltent. Ils exaltent leur chair. Ils leur font du mal, mais ils exaltent leur chair. C'est schizophrénique comme truc, mais c'est comme ça. Si tu peux continuer. Et vous en êtes les serments. Les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Porte un fruit ? Non. La promesse, c'est beaucoup. C'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et ça, c'est extraordinaire. Et je voudrais que vous compreniez quelque chose. Quand le Saint-Esprit est en vous, n'essayez pas. Je ne suis pas d'accord. Il y a un prédicateur qui prêche parfois des bons messages, mais des fois, il dit des trucs. Je suis choqué. Il dit, oh, vous savez, je retiens l'onction. Parce que sinon, ce serait... Non, non. Ce n'est pas biblique, ces messages-là. On ne retient pas l'onction. Parce que quand le Saint-Esprit est là, tu ne peux rien contrôler, mon pauvre ami. Et donc, il veut que tu portes beaucoup de fruits. Le Seigneur est dans la plénitude. Il est dans le fait de remplir, dans l'abondance. Il est dans l'excès, quelque part. Ce n'est peut-être pas le mot juste, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et ça déborde. Ça déborde. Tu ne peux rien contrôler. Et tu n'as pas à contrôler. Parce que ça, c'est un sacrilège. C'est grave de faire ça. Non. Si le Saint-Esprit a décidé de déborder, de faire beaucoup de fruits en toi, qu'est-ce que tu vas contrôler ? Il n'y a rien de plus beau qu'un arbre qui a plein de fruits. Un arbre avec une pomme, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Et toi, tu veux dire, moi, je ne veux qu'une pomme ou je ne veux qu'une figue. Non. Il a maudit ce fruit qui ne manifestait pas de fruits, le figuier de figue en saison, justement parce qu'il devait porter de fruits. Et pas un, et pas deux, mais en abondance. Et la vie chrétienne se vit dans l'abondance, pas dans le chétif. On n'est pas des chétifs dans l'œuvre de Dieu. Ça se multiplie. Voilà. Et ça, c'est le royaume de Dieu, mes amis. Si tu peux continuer, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Voilà. Hors de moi, on ne peut rien produire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se sèche. Puis on l'amasse, on le met au feu et il brûle. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure ? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera fait. C'est énorme, ça. C'est énorme. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez quoi ? Tout ce que vous voudrez. Alors, arrêtez avec les paroles. Oui, mais c'est dans la volonté de Dieu. Tout ça, c'est charnel. Demandez tout ce que vous voudrez. Il n'y a pas à rajouter. C'est tout. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en Christ, vous êtes dans le tout. Et donc, vous n'êtes plus dans votre volonté propre. Vous êtes connecté à la volonté de Dieu. Dans tout ce que vous dites, c'est la volonté de Dieu qui se manifeste. Donc forcément, tout ce que vous dites, puisque ça vient de Dieu, c'est obligé que ça s'accomplisse. Et si ça ne s'accomplit pas, c'est parce que vos prières ne sont pas de Dieu et sont charnels. Voilà le principe. Ou alors, on manque de patience parce que parfois, c'est quand il l'aura décidé. Mais je connaissais une sœur et attention, parce qu'il faut être sûr que ce soit de Dieu. Il y avait une sœur, elle disait, je sais que mon mari, ce sera lui. Je dis, mais il n'est pas converti. Et elle se gardait, attention, elle ne le voyait, elle ne le draguait pas, rien. Non, non, mais elle avait reçu ça. Je dis, bon, il y avait un fils de pasteur qui était venu le voir et vraiment le gars super édoué. Elle disait non tout le temps, non tout le temps. Et là, j'avançais, là, j'avançais. J'ai dit, mais finir, vieille fille, c'est complètement ridicule son truc. Et en même temps, j'ai dû demander pardon à Dieu. je l'ai perdu de vue par la suite, donc je ne sais pas comment l'histoire s'est terminée. Mais si elle a tenu bon ou pas, mais elle était convaincue. Et elle n'était pas triste, elle avait l'assurance. Et donc, elle savait que Dieu allait le faire. Et ça me fait penser, alors ça par contre, ça s'est vraiment manifesté. Une sœur âgée qui avait un gloître. Vous savez ce que c'est un gloître ? C'est un espèce de coup comme ça, énorme, voilà. Une prétubation, une prétubérance, voilà, comme ça. Et elle vient au pupitre et puis elle dit dans son assemblée, je voudrais témoigner. Elle dit, bon, elle a témoigné de quoi avec son gloître ? Il dit, ben voilà, le Seigneur m'a guéri de mon gloître. Tout le monde, oui. Ok, merci ma sœur, tu vas peut-être t'asseoir. Oh Seigneur, ils sont dans la crédulité. Seigneur, montre-leur que tu m'as bien guéri. Instantement guéri devant tout le monde. Pourquoi ? Mais, on est étonné, mais ça devrait être normal. Parce qu'elle était connectée à la volonté de Dieu. En fait, c'était pas son désir d'être guéri. C'est pas, parce que si, évidemment là, ça serait pas au pire. Il y a des gens qui ont des prières comme ça, mais c'est juste, moi des fois, j'avais des, enfin j'ai malheureusement encore parfois des prières de foi, je pense être Dieu, mais c'est moi quoi. Donc c'est sûr, ça va pas se manifester. Mais elle était tellement connectée au Seigneur qu'elle a pas pu s'empêcher de témoigner. C'était pas, elle était pas folle. Peut-être une folie de Dieu, certes, mais elle était pas folle humainement, mais parce qu'elle était tellement connectée dans la volonté de Dieu qu'en fait, c'est Dieu qui parlait au travers d'elle. Et elle disait, je suis guéri. Oh, c'est cela, oui, c'est cela. Faut pas rester là, mes mères, faut circuler. Elle dit, ah, vous me croyez pas, Seigneur, montre-leur. Voilà, demandez tout ce que vous voudrez. Voilà, elle était dans la foi, pourquoi ? Parce qu'elle était dans la volonté de Dieu et c'est Dieu qui s'exprimait au travers d'elle. Et pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce qu'on ne prie pas dans la volonté de Dieu. On n'est pas dans, c'est pas Dieu qui parle au travers de nos bouches. Parce que je peux vous assurer que moi, je connais des hommes de Dieu et par la grâce de Dieu, j'ai la grâce de travailler avec eux. Je peux vous dire que quand ils ouvrent leurs bouches, moi, ça me fait trembler parce que ça se passe. Pourquoi ? Pas parce qu'ils sont morts à eux-mêmes depuis bien longtemps et qu'ils n'ont qu'une ambition, c'est de chercher la volonté de Dieu et de vivre dans la présence même de Dieu. Donc quand tu es connecté, quand c'est la sève, c'est pas toi qui parles, c'est la substance même de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui parle. Et même si ça ne se manifeste pas, tu leur dis, bon, écoute, c'est d'ailleurs, ils sont tellement dans l'incrédulité, montre-leur. Et paf ! C'est ça la foi. Il y a des gens, ils vont faire des séminaires de guérison, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent être guéris. C'est pas, on n'a pas la foi pour être guéri, on a la foi parce que Dieu parle au travers de nous. Vous comprenez ? Parce que la foi vient de ce que l'on entend, pas de ce que l'on désire. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, pas de notre propre bouche, animée de notre propre désir, motivation personnelle. Ça, c'est de la sorcellerie, c'est de la pensée positive. Tu vas réciter 50 fois le même verset comme un mantra et tu vas dire qu'à force de répéter, ça va se manifester. Dans des églises, on prêche ça. Non ! La foi a pour substance la parole même de Dieu, pas la lettre, la parole. Tu sais que Dieu t'a parlé, tu as lu ce verset, c'est pas possible. Ça fait 50 fois que tu le lis, il est là, c'est une baffe dans ta tête et tu dis mais c'est pour moi. Et tu peux pas t'empêcher de l'exprimer alors que c'est pas encore manifesté. Pourquoi ? Parce que c'est imprimé dans la volonté de Dieu. Et ça, dans cette dimension-là, tout ce que tu demandes, forcément, ça se manifeste. Pourquoi ? Parce que tu es dans l'expression même de Dieu. C'est extraordinaire. C'est ça la vie chrétienne. Vous savez, je comprends un tout petit peu ça. C'est seulement depuis peu que je commence à réaliser. Mais c'est vraiment tout petit. Et que le Seigneur me fasse grandir. Mes amis, si on commence à comprendre ça, mais c'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique. Dans la volonté de Dieu, tu peux fermer le ciel. Tu peux vivre une dimension prophétique extraordinaire. Mais attention, pas parce que tu as envie d'être comme ça ou... Non, non. C'est parce que tu es tellement connecté dans la présence de Dieu, où le Seigneur va te faire proclamer les choses et ça va s'accomplir parce que tu es dans le Saint-Esprit même, dans la présence même de Dieu. Imagine un sarment qui va dire « Ah, la sève, je ne veux plus que tu coules ! » C'est complètement idiot. Non, elle est là. Elle coule. Elle coule. Elle coule. Que tu le veuilles ou pas, elle coule. Pourquoi ? Parce que tu es mort en Christ. Parce que le Saint-Esprit a fait un travail en ta vie. Il t'a mis à part comme on l'a vu dans la présentation de Pierre aux différentes églises. Tu as été sanctifié. C'est-à-dire que tu as été mis à part. Tu as été déraciné pour être dans un autre pot. Enraciné en Christ. Tu n'es plus enraciné dans le monde. Tu es enraciné en Christ. Tu as reçu de l'eau qui n'est plus de l'eau de pluie mais l'eau de la parole. Tu as reçu non plus une graine qui produit de la terre par des substances chimiques, des engrais bizarres. Non. Une graine qui est une semence incorruptive qui te vient directement du ciel. Cette semence, elle a une génétique parfaite. c'est, vous savez, c'est la semence du Saint-Esprit. Et c'est la même semence qui a été mise dans l'ovule de Marie. C'est la même semence, mes amis. Et c'est par cette semence que Jésus est né. C'est pour ça que son groupe sanguin, c'est sept. C'est parfait. C'est pur. Il n'y avait pas de péché dans son sang parce qu'il fallait que ce sang soit pur pour nous racheter, pour effacer nos péchés, pour nous sauver et pour nous délivrer. Ce n'était pas un sang humain. C'était imprimé dans le code génétique même de Dieu parce que la semence, c'est elle qui donne la substance de toute chose et cette semence venait du ciel. C'est extraordinaire. Est-ce que tu sais que quand tu es né de nouveau, tu as... Alléluia. Tu as reçu cette même semence. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Jésus. C'est extraordinaire. Mon cœur est dans la joie. C'est pour ça que Paul avait une telle assurance. Quand tu es né dans la chair, il y a un homme et une femme. Bon, mon père n'est pas parfait, ma mère n'est pas parfaite et moi-même, je suis né imparfait. Mais quand tu es né de Dieu, tu es né dans la perfection divine et ta vie consiste à marcher dans cette perfection de progrès en progrès. Au départ, pendant pas mal de temps, tu vas avoir du mal à rentrer dans cette dimension mais avec l'enseignement de la parole, avec la foi, avec l'obéissance, avec l'esprit de sacrifice qui est en toi, tu vas mourir à tes désirs personnels et tout ça, tu vas commencer à te caler au message de Dieu. Tu vas commencer à expérimenter et à vivre et à manifester les fruits d'une semence incorruptible, une semence sans tâche ni ride parfaite. C'est pour ça que l'Église doit être conforme à cette semence, c'est-à-dire sans tâche ni ride parce que dans la semence de Dieu, il n'y a pas de vieillissement. C'est pour ça que Paul dit que quand je vieillis, c'est alors quand je m'affaiblis que je suis fort. Pourquoi ? Parce que cette semence-là n'est pas limitée à tes capacités physiques. Non, au contraire, ça décuple son potentiel parce que plus tu es faible, plus tu dépends de cette substance extraordinaire qui est la sève même de Dieu et parce que tu te reposes en elle, eh bien ça va manifester des fruits en abondance, en abondance. C'est pour ça que tu n'as pas à avoir peur. C'est pour ça que Paul, que Pierre, que d'autres pouvaient prier et louer Dieu en prison. Pourquoi ? Mais personne ne peut tuer, personne ne peut altérer sa substance. On peut t'opérer, on peut te faire des trucs génétiques bizarres de force comme malheureusement les nazis ont fait avec des juifs dans les camps de concentration. Si tu es né de nouveau, ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet parce que tu es né de nouveau. Tu es né, ça ne veut pas dire que tu renais à nouveau. Tu es né, tu es né dans un état de nouvelle créature avec une nouvelle substance. Et c'est tellement... Continue. Ah, Dieu est bon. Si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié et vous serez alors mes disciples. Ah, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Pas toi. Il y a des gens qui portent des fruits et qui disent pas mal, pas mal. Vous savez, il y avait un feuilleton des années 50 que j'aimais bien quand j'étais plus jeune et il y avait un gars qui s'appelait Fancy et c'était un rockeur, je ne sais pas pour ceux qui connaissent et quand il se regardait dans la glace, il voulait se coiffer et il se trouvait tellement parfait et il disait pas la peine, c'est parfait. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Vous avez vu les fruits que je porte ? Pas mal. Non, c'est nul parce qu'en fait, les fruits que tu portes, c'est que pour une seule chose, c'est pour rendre gloire à Dieu. C'est-à-dire que, mes amis, merci, quand tu regardes un pommier, quand tu vois les belles pommes qu'il y a, tu ne rends pas gloire aux pommes mais aux pommiers. Tu n'as jamais remarqué ? Quand tu regardes un bel arbre, tu dis que l'arbre est beau parce qu'il y a plein de fruits. Mais tu ne dis pas le beau fruit, tu dis le bel arbre. Eh bien, c'est la même chose. Quand on voit des fruits dans ta vie, on ne dit pas la belle personne, on dit que le Seigneur est grand. Parce que moi, je l'ai connu dans la chair et honnêtement, ce n'était pas un cèdre du Liban, le gars. C'était plutôt un groupe d'orties. Et quand je vois ces fruits, je me dis mais quel bel arbre et derrière, qui est à l'origine de ces choses ? Et la personne va voir que c'est miraculeux donc c'est Dieu qui est derrière. Donc, quand on voit plein de fruits, on est reconnaissant non pas aux fruits mais à l'arbre qui les porte. Et donc, c'est notre Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Continue. Comme le Père m'a aimé, ainsi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous. et que votre joie soit parfaite. Est-ce que la joie est un fruit ? Oui. Oui. Voyez ? La joie de Dieu. Quand on parle des fruits de l'esprit, on parle de la joie, c'est pas... Non, c'est idiot ça. Non, ça c'est une joie charnelle. Non, c'est la joie de Dieu qui devient visible au travers de nous. C'est pas la même chose. C'est pour ça que cette joie-là, elle dépend pas des circonstances ou du temps. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il dit. Et comment tu peux expérimenter sa joie ? Quand tu demeures dans les commandements de Dieu. Pourquoi ? Parce que si tu es vraiment dans l'amour de Dieu, regardez un enfant. Mon fils, même s'il n'est pas toujours obéissant, mais bon, c'est pas grave. S'il obéit, c'est pas parce que je lui donne seulement l'ordre, c'est parce que je suis son père et qu'il m'aime. Il n'obéit pas par devoir, par amour. Les enfants n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas le sens du devoir. C'est plus tard qu'ils apprennent le sens du devoir. Quand ils sont petits, ils ont le sens de l'amour. Ils reconnaissent ceux qui les aiment et ils obéissent à ceux qui les aiment. Eh bien, nous, nous restons des enfants. On n'obéit pas par devoir, mais par amour. Et on obéit parce qu'il nous a aimé le premier, pas parce qu'on a été capable de l'aimer le premier. Sinon, on demanderait à Dieu de nous aimer. Mais c'est pas comme ça que Dieu a voulu les choses. Il a voulu d'abord nous aimer le premier, afin qu'on n'ait pas la primauté sur ces choses, mais qu'on puisse nous placer à la juste place, à savoir celle du deuxième et pas du premier. Et de dire, Seigneur, je t'aime pas parce que je suis capable de t'aimer, parce que j'ai été incapable de t'aimer. Je suis incapable d'obéir à tes commandements. Je suis incapable, je ne te cherchais même pas. Mais quand j'ai vu cet amour que tu as manifesté, quand tu me l'as montré et tu me l'as saisi par ton Saint-Esprit, alors là, oui, maintenant je suis en mesure de t'aimer. Pas d'un amour naturel parce que cet amour, tu me l'as communiqué. Tu m'as donné ta sève. Tu m'as donné cette substance même qui est l'amour. Vous savez comment on obéit au commandement de Dieu ? C'est au travers de cette sève, de cette substance d'amour. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas obéir au commandement. Et on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'obéit pas à ses commandements. Tout cela, c'est lié. Et le centre même de toute chose, c'est l'amour. On en a parlé avec Pierre. Comment Pierre pouvait servir le Seigneur s'il n'avait pas expérimenté l'amour inconditionnel du Seigneur vis-à-vis de lui ? C'est peut-être ce qui lui a donné plus d'assurance que la Pentecôte. On continue ? C'est ici mon commandement que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Stop ! Parce que ça, c'est hyper important. C'est merveilleux. Observez bien un arbre. On peut prendre parce qu'un rosier est un arbre, par exemple. J'ai eu un petit peu... Bon, je ne suis pas très adroit là-dedans, mais j'ai essayé d'entretenir un rosier et ça, ça m'a frappé. Mais même avec un arbre fouettier, vous pouvez voir ça. Quand vous regardez un arbre ou des roses ou des fleurs quelconques qui se manifestent, vous n'avez jamais remarqué que tout semble coordonné ? Oui, c'est ça. C'est étonnant. Oui, c'est ça. C'est en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui va fleurir au mois de mars et l'autre au mois de mai. C'est tous en même temps. Pourquoi ? On a l'impression qu'ils sont connectés l'un à l'autre. Mais ils le sont parce que c'est une seule et même sève qui est distribuée à tous. Autre chose, est-ce que vous savez qu'il y a un système d'autodéfense ? Oui. C'est ce qu'on appelle la greffe. Quand, par exemple, vous greffez une plante, vous la coupez, c'est pour qu'elle porte encore plus de fruits. C'est le principe de Dieu. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que ça vous fait mal, vous savez que c'est une grâce de Dieu, c'est pour que vous puissiez porter encore plus de fruits. Et en fait, quand vous greffez, par exemple, quand il y a un bourgeon qui se manifeste, on nous encourage souvent à couper la tête du bourgeon. On se dit, mais pourquoi il faut faire ça ? Parce que justement, il y a un principe qui fait qu'après, ça pousse encore plus et ça décuple le potentiel de la fleur ou du fruit en question. C'est incroyable, c'est bizarre. Et en fait, c'est ça, c'est qu'un des signes de l'amour de Dieu, c'est son brisement. Donc, ne pleurez pas quand Dieu vous brise, c'est une marque d'amour pour que vous puissiez porter encore plus de fruits. Car la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Car il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite afin que vous soyez parfait et accompli et qu'il ne vous manque rien. Waouh ! Mais moi, comment ne pas être dans la joie ? Comment ne pas être dans la joie ? Et là, il dit au verset 14, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Et regardez au verset 13, personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Ça, c'est le bourgeon qui est sacrifié pour qu'il y ait encore plus de fruits. Et c'est ça. Il donne sa vie. Alors, il ne va pas se suicider, mais il se donne. Il se donne. Pourquoi ? Parce qu'il veut que l'Église manifeste Dieu. Il veut que l'Église manifeste les fruits de Dieu en abondance. Et donc, pourquoi nous nous aimons les uns les autres ? Pourquoi nous sommes les serviteurs les uns les autres ? Pourquoi dans l'Église de Christ, nous devons être unis dans l'esprit et se donner l'un pour l'autre ? Pour que justement, non pas qu'il y ait une Église où on voit plein de belles personnes, mais qu'on puisse voir Christ qui se manifeste au travers de nos fruits en abondance. Et là, ça va toucher les gens. Là, ça va toucher les gens. Tu peux continuer. Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Quelle est la différence entre un serviteur et un ami ? Elle est énorme. Exactement. Le serviteur n'a pas d'intimité. Il n'a pas, il ne peut pas, il y a des endroits qui ne lui sont pas réservés. L'ami, il a accès à tout. C'est pour ça que tu peux demander tout ce que tu veux au Seigneur parce que tu es dans l'intimité, tu es dans la volonté, tu es dans le cœur même de Dieu. Tu es ami. Le serviteur, il est distant. Il fait les choses parce qu'il n'a pas le choix. Parce que justement, il a été enrôlé pour ça. Toi, tu n'as pas été enrôlé. Tu as été choisi par la grâce de Dieu mais pas parce que tu réponds à une qualité particulière. Le serviteur, il est souvent pris parce que, par exemple, s'il est là pour couper du bois, il a des bras qui sont forts donc on va le choisir pour ça. Toi, tu peux avoir des bras de gringaler et tu vas être quand même choisi par Dieu. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas destiné à être un serviteur mais un ami. Un ami, on n'a pas besoin de ses attributs. Un ami, on veut juste sa présence. Le serviteur n'est pas dans la présence. Il entend la voix du maître, il lui obéit mais il n'est pas dans l'intimité. Le maître ne lui parle pas à l'oreille, l'ami, oui. Vous comprenez ? C'est ce que Dieu voulait faire comprendre à Élie quand il était tombé dans l'orgueil en se vantant d'être le seul Zorro à avoir zigouillé tous les prophètes de Baal. Il est rentré parce que, effrayé par Jézabel, lui qui avait pourtant manifesté une telle onction sur le mont Carmel, et bien le Seigneur veut lui faire comprendre quelque chose de capital. Et ce que Élie n'avait pas compris, Élysée, grâce à Dieu, va le comprendre plus tard. Élie était plus intéressé par l'onction et la puissance que par l'intimité. Et donc, quand il l'amène dans le désert et sur une montagne, il lui fait manifester plusieurs expériences. Un orage, Dieu n'est pas dans l'orage. Un tremblement de terre, Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Et là, parce qu'il a cette capacité à discerner la présence de Dieu, il y avait un vent, mais pas un vent puissant, un vent, une brise, une brise légère. Et là, il a reconnu la présence de Dieu dans cette brise. Et ça, c'était l'enseignement de toute sa vie, Élie, l'intimité. Tu peux être un grand prophète, mais si tu n'es pas dans l'intimité de Dieu, tu n'es rien du tout. Parce que je ne t'ai pas appelé à être prophète, mais à être ami. Avant d'être prophète, avant d'être apôtre, avant d'être pasteur, avant d'être évangéliste, tu dois être ami de Dieu. La fonction ne t'approche pas de Dieu. Dieu cherche une personne et Dieu cherche l'intimité avec cette personne. Dieu veut être ton ami, ton frère, ton père, toutes ces choses-là. Et ça, c'est l'histoire d'un serment et du cèpe. Et c'est pour ça qu'on peut porter du fruit. Parce qu'il dit au verset 16, vous savez, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez partout, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns des autres. Voilà, mes frères et sœurs, la clé de la vie chrétienne. Et je crois que si par la grâce de Dieu nous avons saisi ces choses en esprit, je vous assure, la joie va venir en nous. Nous allons rire intérieurement. Peut-être que nous allons pleurer à cause des douleurs et des souffrances, mais au plus profond de notre être, à l'intérieur, il y aura cette joie. Oh Seigneur, quelle grâce ! Garde-moi, Seigneur, dans l'humilité. Garde-nous dans l'humilité, que jamais nous ayons à nous vanter de tout ce que tu peux manifester au travers de nos vies, parce que nous n'y sommes pour rien. Nous ne sommes pas intéressés par les œuvres, nous voulons rester dans l'intimité. Nous voulons discerner cette merveilleuse parole, afin que tout ce que nous pouvons dire soit dans ta volonté, et que tout ce qui sera dans nos vies, dans ta volonté pleine et entière, se manifeste. Nous comprenons ce soir, Seigneur, que tout ce que nous demandons en ton nom se manifeste, parce que tu es notre substance. Tu es la raison même de notre existence. Seigneur, nous ne voulons plus penser par nous-mêmes, et je sais que tout ça, c'est un travail qui doit se faire tout au long de notre vie, et nous acceptons ce travail dans notre vie. Nous acceptons ce brisement, même si ça fait mal, parce que je sais, et nous comprenons ce soir, que c'est une marque d'amour. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, ici présents et ceux qui écoutent ce soir ou qui regardent cette émission, et qu'ils puissent saisir par l'Esprit cette parole si profonde, si belle, que nous avons lue dans Jean 15, et qui nous montre que tout cela n'est pas le produit de nous-mêmes, mais de cette sève, de cet esprit de Dieu qui est en nous. Que nous fassions tous nos efforts pour mourir à nous-mêmes, pour laisser cette sève couler en nous, et que nous puissions obéir à tes commandements. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Lorsque cette sève coule, si ce soir, tu es malade, reçois ta guérison ce soir au nom de Jésus. Car cette substance qui est en toi, parce que tu es né de nouveau, cette substance, elle est pure, elle est parfaite. Car c'est Dieu en personne. Reçois ta guérison. Reçois-la pas parce que tu veux être guéri, mais parce que en lui, il y a la guérison. En lui, il y a le salut. En lui, il y a la délivrance. Reçois ta délivrance ce soir. Reçois-la. Crois que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. accepte de laisser l'esprit conduire ta vie. Arrête de faire les choses par toi-même. Arrête de penser par toi-même. Arrête de croire que tu as raison et que les autres ont tort. Laisse Dieu avoir le fin mot de l'histoire. Laisse Dieu décider de ta vie. Fais-lui confiance car il en est digne. Laisse sa sève couler dans ta vie afin que ce fruit se manifeste en saison. Au nom puissant de Jésus. Je crois qu'on a quelqu'un au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Ah, ça vient. Excusez-nous, on se cale. Ah, Jésus. Oui, merci. Ok, on est, je ne sais pas si on va pouvoir prendre ou pas. Non, ok, d'accord. Donc, soyez bénis, mes frères et sœurs et vraiment, moi, personnellement, je suis vraiment encouragé de voir ce que Dieu fait. vous voulez peut-être intervenir, oui, oui, vas-y. j'ai pu comprendre que le Seigneur nous présente qu'on puisse porter plus de fruits. Attends, peut-être qu'on peut prendre un micro, non, c'est possible ou pas ? Qu'on puisse s'entendre. Bonsoir. 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 C'est bon, c'est vert. Je comprends par là que, en fait, le Seigneur nous brise en fait de porter plus de fruits. Donc, je veux savoir aussi est-ce que les combats, les combats que le Seigneur permet, si on a de la volonté parfaite du Seigneur, si, par exemple, on se scientifie, on aime le Seigneur, on est dans sa volonté, on essaye en tout cas de faire tout pour lui plaire en fait et qu'on a souvent des combats, est-ce que ça, ça a dû, ça a dû, ça a dû, par rapport à la sanctification, est-ce que cela, ça a dû, par rapport à la marche chrétienne, par rapport à nos vies, ça a dû, par rapport au Seigneur parce que le Seigneur veut qu'on grandit ou qu'on porte un corps de fruit, ça fait partie de la sanctification ou du brisement en fait. D'accord. Alors, évidemment, ça ne nous empêche pas et au contraire d'avoir des combats et Paul nous dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang mais on a à combattre contre quoi, contre justement les esprits, etc. et ce combat, il n'est pas pour que nous puissions grandir mais au contraire pour que nous puissions perdre la foi et ça, c'est quand Satan voit que des enfants de Dieu commencent à grandir avec la connaissance de la parole et par la grâce de Dieu, eh bien là, il va commencer à essayer de nous faire sortir de la vie de l'esprit pour nous remettre sur le terrain de la chair. D'accord ? Et donc, ça c'est important. D'ailleurs, je savais oublié qu'on était sur Galate et on est vite passé sur... On va revenir justement par rapport à ça parce que Paul nous parle de ces choses. Au verset 17, il est dit, donc Galate chapitre 5 verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Tu vois ? Car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables à celles-là. Au sujet des cas, je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant en vie les uns les autres. Donc il y a déjà le combat entre la chair et l'esprit qui consiste à ce que nous puissions malheureusement parfois sortir de l'esprit pour être dans la chair. Alors ça peut être nous-mêmes parce qu'on a des problèmes, des travers qui fait qu'on a tendance à être charnelle, la dépression, il y a tellement de choses. Et puis il y a aussi les ténèbres qui sont là et qui veulent essayer de nous décourager et de nous faire changer de royaume. C'est-à-dire de ne plus être dans l'esprit mais dans la chair. Et on voit dans Ephésiens 6 notamment que le Seigneur nous a donné des armes. D'accord ? Il nous a donné l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Pourquoi ? Parce qu'il va t'envoyer des paroles de découragement et des choses comme ça. Et donc toi, ta discipline consiste à prendre ce bouclier et c'est quoi ? C'est la parole. C'est que quand tu vas avoir une parole de découragement, tu vas demander à ton âme d'obéir à la volonté de Dieu. Tu vas saisir toutes ces choses mais toutes ces armes-là sont spirituelles et doivent être conduites par l'esprit de Dieu. Mais ce sont des armes. D'accord ? Donc, ce n'est pas utilisé pour ton brisement, c'est tout simplement que l'ennemi n'aime pas les enfants de Dieu qui marchent dans l'esprit et il va essayer de tout faire pour que tu en sortes. Mais tant que tu restes dans l'esprit de Dieu, tu n'as rien à craindre. Mais tu n'es pas passif. Ce n'est pas parce que tu es dans l'esprit que tu dois rester passif, évidemment, ou passive. C'est que, justement, tu as des choses à faire mais les choses à faire consistent à te saisir des armes spirituelles, donc de l'esprit. Tu comprends ? La cuirasse, ce n'est pas une cuirasse charnelle. Ce n'est pas un bouclier humain. D'accord ? Donc, ce n'est pas aussi une autodéfense psychique ou je ne sais quoi. Non, c'est je saisis l'arme de la vérité. Je ne saisis pas le mensonge pour ma vie. Des fois, tu vas être tenté de mentir parce que tu vois une situation difficile et tu as peur de blesser la personne. Tu as l'impression que c'est charnel ce combat mais parfois, ça peut être diabolique. Et le Seigneur va te dire prends la cuirasse de la justice et marche dans la vérité. Proclame les choses. Même si ça va te couper de ta famille du monde et tu verras qu'au bout d'un moment, ça va porter du fruit. Et ça, c'est un combat. Tu vois ? Donc, il y a différents types de combats mais ce n'est pas parce que tu es dans l'esprit que tu vas être dans le repos le repos selon Dieu, ce n'est pas ce genre de repos. Tu vois ? C'est de ne plus à lutter avec notre chair. Tu cesses de lutter avec ta chair quand tu la tues, quand elle meurt. Tu crucifies ta chair. Paul disait je crucifie ma chair avec ses passions et ses désirs. Voilà. Tu comprends ? Mais est-ce que le Seigneur peut permettre des attaques ou pas ? Le Seigneur permet des attaques parce qu'il y a des attaques forcément. Mais le Seigneur ne permet pas que tu y succombres. Si tu y succombres, c'est de ta propre volonté, de ta propre défaillance. D'accord ? Le Seigneur ne permettra pas. Il n'est pas dans le péché, il n'est pas dans toutes ces choses-là. Tu vois ? Mais il sait qu'il t'a donné tous les moyens pour que tu en sortes vainqueur. D'accord. Eh oui. C'est pour ça que Paul, il dit si Christ est avec moi, qui sera contre moi ? Tu vois ? Donc quand tu es en Christ, le combat est déjà gagné à la croix, déjà, et dans ton expérience, tu dois par la foi croire que ce combat est déjà gagné. Et ça, c'est ton combat d'aujourd'hui. Ça paraît étrange, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a la position et l'expérience. La victoire, dans la position, elle est accomplie. Mais maintenant, il faut qu'elle se manifeste dans ton expérience. Tu comprends ? Christ est mort il y a 2000 ans. D'accord ? Il a vaincu le diable à Golgotha. Ça, c'est la position. C'est fait. Mais dans ton expérience, il faut que tu l'expérimentes. Et ça, c'est ta part à toi. C'est ça. Bah sinon, c'est pour ça que tu as besoin de la foi. Tu vois ? Tu n'as pas besoin de la foi au ciel. Tu n'en auras plus besoin. Tu seras à la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, tu as besoin de la foi. C'est ton arme. Une de tes armes. Tu vois ? Le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut qui nous parle de ton identité. Parce que le Seigneur va dire mais est-ce que tu es vraiment sauvé ? Et là, tu dois utiliser ce casque parce que tu sais que tu as été sauvé par le Seigneur. Tu sais que tu es né de nouveau. Et ça, tu dois te remémorer ces choses en permanence. Il y a plein de choses. Ça, c'est la discipline du chrétien. Et c'est là où on est malheureusement trop laxiste. Tu comprends ? Oui. Parce que je me permets à poser cette question parce qu'une fois, j'ai reçu une attaque et je me répète et j'avais dit Seigneur mais moi, je ne suis pas d'un péché. Je ne comprends pas. Non, je ne suis pas d'accord. Et le Seigneur me disait je permets ça pour t'exercer au combat. Oui, tout est pour notre combat. C'est-à-dire que en fait, ici, c'est un camp d'entraînement la terre pour les chrétiens. Si on peut utiliser une image, c'est celle-ci. Tu n'es pas sur cette terre pour avoir une belle vie. Ça, c'est diabolique. Ce message de dire tu es ici pour régner. Non, tu ne seras jamais la tête. Tu es la queue. Il faut arrêter avec ces versets sortis du contexte. Tu seras la tête spirituellement dans le sens où tu puis tout par celui qui te fortifie. C'est-à-dire que tu ne vas pas écarter les dangers mais tu vas marcher sur les dangers. Ce n'est pas la même chose. C'est en cela que tu as la tête. Mais sinon, d'un terme au niveau terrestre, tu seras toujours le moins que rien. Parce que tous les gens qui ont vécu avec Dieu ont été maltraités et le seront toujours. Et c'est une des marques qui prouvent que nous appartenons au Christ parce que le monde nous vomit. On ne peut pas avoir une connivence avec le monde. Donc ça, c'est normal. Et donc, tu es dans un camp d'entraînement parce que tu es en train d'être exercé pour apprendre à régner au ciel. Tu vois, comme dans un stage commando, ceux qui ont fait l'armée, pendant deux mois, tu as un entraînement intensif pour que tu te prépares. Alors là, c'est pour au combat, donc ce n'est pas forcément un exemple parfait, mais pour que tu t'entraînes. Et ensuite, c'est là que tu as tes galons. Eh bien, avec le Seigneur, c'est ça. Ici, tu t'exerces, tu as des combats et tout ça. Ça va te fortifier et te donner des qualifications, des grades pour qu'un jour, tu règnes avec Christ. Ce qu'on appelle les fameuses couronnes qu'on nous donnera au tribunal de Christ. Amen. Je crois qu'on va juste prendre quelqu'un qui... Oui, bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir, Dominique, à vous prendre. Bon. Je vais vous appeler parce qu'il y a vraiment quelque chose qui génère et qui est à la lumière de ce qu'elle a été que je viens de lire et je dis que c'est que je vous appris de ce système et que ce n'est pas à tous ceux qui l'ont réussi à donner le poids de venir à Dieu. Alors, moi, ma question, c'est de savoir les gens qui se font à tous déterminer. Comment ils se comprennent ? Je suis désolé, on vous entend très très mal. Je ne sais pas est-ce qu'au niveau du son on peut essayer d'arranger ça ? Je ne comprends pas très bien, c'est assez haché. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question ? Je suis désolé mais on n'entend pas très bien. D'accord. Je vais reformuler ma question. Je ne sais pas si là, vous m'attendez. Ça va à peu près, oui. Voilà. Donc, maintenant, la lutte, vous avez donné la Jésus-Dia ses disciples et il les a que les serviteurs me disent de bien des gens. Alors, ce que ça, c'est que nous voulons à Jean, il y a tous des clans et il y a tous qui voient son nom et il n'arrête pas de venir en excuse. Oui. Alors, les deux, c'est pas moi, c'est toi, lui, comment il s'en fait ? Il s'appartient à beaucoup de jeunes pour appeler les bébés. C'est compliqué. On ne vous entend pas du tout. Alors, j'ai compris la première partie de serviteurs. Vous parliez de serviteurs et d'être amis, de l'intimité. Mais la deuxième partie, je n'ai pas compris. Non, non, je vous ai dit que moi, je vous ai dit très bien, je vous ai dit très bien. Alors, nous sommes des idées typiques. Ce n'est pas les appels de serviteurs. Ils s'appellent des amis. Pas jusque là, vous ne vous attendez comprenez. Vous êtes avec un portable là ? Non, non, je ne sais pas. Vous avez compris, non ? Non, d'accord. Bon, vous savez ce qu'on va faire ? Je pense que les gens de la technique vont prendre, parce que je pense que c'est lié au fait qu'on est à distance. Vous allez reformuler votre question aux frères de la technique, ils vont noter et comme ça, je pense qu'ils pourront vous entendre plus correctement. Ils me donneront la question écrite et comme ça, je pourrais vous répondre. Je suis désolé, mais comme on a n'entend pas, ça vous va comme ça ? Donc, on va vous repasculer vers la technique, vous reposer cette question, ils vont l'écrire, je la lirai à haute voix pour que les auditeurs entendent à nouveau et je tenterai d'y répondre. D'accord ? On fait comme ça ? Je suis désolé, mais la communication n'est pas géniale. Merci beaucoup mon frère. Donc, on va vous repasser la technique et vous allez former la question. Voilà, donc je suis désolé, c'est les aléas de la technique, mais on n'entend pas toujours très bien. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu, mais d'accord. D'accord. Est-ce que, oui, il y a une autre question ? Je vais poser une question pour la réponse. Ah oui, on peut prendre le micro. Merci. C'est par rapport au fait qu'il y a le rima et le logos. Et le logos. Donc, à quel moment on peut savoir quand on peut utiliser et quelle différence dans la parole quand on arrive à avoir le rima et le logos ? D'accord, d'accord. Alors, il n'y a rien de... Parce que c'est vrai que des fois, on est un peu mystique avec ce truc-là. Logos, c'est la parole de Dieu, tout simplement. C'est une parole en général. C'est-à-dire que quand... Voilà, c'est le logos. Vous pouvez donner un exemple ? Oui, oui, bien sûr. Donc, le logos, ce n'est pas péjoratif parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent il ne faut pas être dans le logos mais le rima. Mais ça ne veut rien dire ça. Le logos, c'est dans le sens la parole de Dieu en général. Par exemple, Jésus est le logos. Il est la parole. Il est le verbe. Voilà, c'est le logos. En lui, il y a toute la plénitude de la parole. Maintenant, dans Matthieu 4.4, il est utilisé un autre terme quand il est dit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Romains 10.17, il est dit également que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans ces deux versets-là, ce n'est pas le mot logos qui est utilisé mais le mot rima. Alors, la différence, elle est très simple. C'est que dans ce cas-là, dans ce contexte, le mot rima est utilisé pour dire que c'est une parole appropriée à un besoin à l'instant donné. Tu comprends ? C'est ça en fait. C'est-à-dire que le logos, c'est super, j'en ai besoin mais le rima, c'est que dans ce logos, j'ai besoin d'une parole appropriée à un besoin spécifique. Et quand Jésus a été tenté dans le désert par Satan, Satan a utilisé le logos, enfin, il a utilisé une parole mais lui, il a dit non, l'homme ne vivra pas de pain. Il a dit transforme ses pierres en pain. Il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche des yeux. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une nourriture de maintenant, pas d'une parole en général mais d'une parole pour maintenant. Le rima, c'est par exemple tu lis un verset et puis ce verset d'un seul coup, il te touche particulièrement. Tu vois, ça devient un rima pour ta vie. Pourquoi ? Parce qu'il te parle par rapport à un besoin spécifique que tu as pour maintenant. Et c'est pour ça que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole. Ce n'est pas une parole générale, c'est une parole appropriée à un instant présent. Tu vois ? Et le logos, c'est la parole de Dieu mais dans toute sa plénitude. Voilà la différence en fait. Je ne sais pas si ça répond. Ça va ? Ok, super. J'ai vu dans Jean la parole qu'on était en train de lire. Oui, dans Jean 15, ouais. À un moment, le Seigneur, il dit je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez partout, que vous produisiez du fruit. Mais ce n'est pas nous qu'il produit Jean s'il dit... D'accord. Alors, en fait, ce verset, tu ne peux pas le sortir du contexte. Dans le contexte, ce qu'on a lu précédemment, c'est que tant que tu restes attaché au cèpe, c'est le Seigneur qui coule en toi et que tu portes du fruit. Mais tu as cette responsabilité de rester attaché au cèpe. Donc, quand il sous-entend que tu dois porter du fruit, il sous-entend que tu dois demeurer attaché à Jésus. Tu vois, c'est sous-entendu, en fait. Tu vois ? Et donc là, quand il dit que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mais on a lu précédemment que tout ce que tu demanderas au nom du Seigneur se manifestera, mais sous réserve que tu restes attaché au cèpe. En fait, dans le contexte général, c'est sous condition, car c'est sous condition que tu restes attaché au cèpe. Bien sûr, tu dois porter du fruit. Et on l'a vu tout à l'heure, porter du fruit, ta responsabilité, c'est quoi ? C'est de faire non pas ta volonté, c'est-à-dire de ne pas faire par toi-même dans ta chair, mais de faire la volonté de Dieu. Et comment tu fais la volonté de Dieu ? En décidant de ne pas faire ta propre volonté. Et ça, c'est un effort personnel, bien évidemment. Sinon, on serait des robots, tu vois. Mais non. Toi, tu décides de faire les choses, mais en mourant à tes désirs personnels. Par exemple, Jésus à Gethsémane, il n'avait pas envie d'aller à la croix. Il était un homme, c'est normal, il a souffert en tant qu'homme. Il dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc tu vois, là, il a eu son combat et il a décidé de ne pas vivre selon sa propre chair et qui était légitime de ne pas vouloir souffrir, mais d'obéir à la volonté de Dieu. Et bien c'est ça, tu vois. Et porter du fruit, c'est ça, Seigneur, et bien cette personne m'énerve, et bien je meurs à moi-même. Je ne dis pas, je décide de ne plus m'énerver parce que ta chair s'énervera. Non, je décide de mourir à moi-même parce que ça, l'énervement, ça ne vient pas de toi, ça vient de ma chair. Donc, elle se tait et je l'aime. Alors, c'est toujours concret. Maintenant, après, ça dépend des expériences. C'est pas, ne te laisse pas forcément, parce que des fois, on se culpabilise, on n'a pas des bons sentiments. Ce n'est pas grave, ça, tu ne les écoutes pas, tes sentiments. Des fois, tu peux dire, ah mais cette sœur, je ne peux pas la sentir, puis on se culpabilise, mais je ne ressens pas l'amour. Ce n'est pas grave, ça, on ne te demande pas à ressentir, mais simplement, aime-la, concrètement. Et là, tu décides ça et d'un seul coup, tu vas voir que le Seigneur, il va te parler, il va te dire peut-être, je dis n'importe quoi, mais tu vas lui offrir, tu vas lui faire un gâteau demain. Pour toi, tu vas trouver ça débile parce que ça n'a aucun sens. Mais en fait, peut-être qu'elle, ça va gagner son cœur. Et donc, comme toi, tu décides de ne pas répondre à ta chair qui n'a pas envie de le faire, mais à Dieu qui te pousse à faire ces choses, tu ne vas pas marcher avec tes sentiments, mais avec l'obéissance. Et donc, tu vas lui offrir ce gâteau et peut-être que, d'un seul coup, tu vas voir que cette femme va être gagnée. Tu vois, c'est un exemple, mais en fait, c'est ça. Donc oui, on a des choses à faire, bien évidemment, ça, c'est important. Oui, on a peut-être pu... super. Oui, alors, je vais répéter la question de l'intervenant de tout à l'heure. Il a suivi l'émission et il a entendu que, voilà, tu as prêché et tu as dit que, voilà, Jésus avait dit à ses disciples que je ne vous appelerai plus des serviteurs, mais des amis. Et alors, lui, la question qu'il se pose, il se disait, mais que penser de ceux qui se font appeler des serviteurs de Dieu ? Sont-ils serviteurs ou enfants de Dieu ? Ça, c'est une bonne... Ah ben oui, très bonne question. Alors, c'est pas parce qu'on est ami qu'on ne sert pas, bien évidemment. Mais, le serviteur ne peut pas être ami. Celui qui n'est appelé que serviteur, c'est dans ce sens-là où Jésus dit je ne vous appelle pas serviteur mais ami. Mais celui qui est ami peut servir, mais il est avant tout un ami. C'est-à-dire que c'est plus facile de servir quand on est un ami de Dieu que quand on ne l'est pas. Parce que quand on n'est pas ami et qu'on le sert, on ne le sert pas par amour mais par devoir. Alors que quand on est un ami de Dieu, on le sert parce que nous sommes tous des serviteurs. Donc, on doit servir. On est au service des autres, on sert d'abord Dieu et on sert les autres. Ce n'est pas parce qu'on est ami qu'on n'a rien à faire. Bien sûr, on est des serviteurs, on est au service des autres. Ministère, ça veut dire service. Donc, avoir un ministère, ça ne veut rien dire. D'abord, ce n'est pas biblique de dire ça. C'est être serviteur. Donc, on est tous serviteurs mais on est d'abord amis et c'est pour ça qu'on peut servir sans être intéressé. Un serviteur qui est aux ordres de son maître et qui n'est pas un ami, il sert par intérêt parce qu'il sait qu'il en aura une récompense ou parce qu'il le fait par obligation parce qu'il n'a pas le choix. Un ami sert par amour. Donc, la motivation n'est pas du tout la même. Donc, en ce sens, oui, nous sommes tous serviteurs et d'ailleurs, le Seigneur le dit, nous sommes tous appelés à être des serviteurs mais parce que nous sommes amis, nous le servons avec un désintérêt. On n'est pas intéressé, on ne cherche pas, on le fait par amour parce qu'il nous a aimé. Voilà. Donc, c'est une très bonne question et ça me permet de rectifier parce que c'est vrai, on pourrait croire qu'on n'est plus serviteur. Si, bien sûr. Et encore plus, c'est qu'on le fait sans un... un intérêt personnel. Voilà. C'est le niveau de... C'est la différence. Donc, ceux qui se disent serviteurs de Dieu parce qu'ils sont hommes de Dieu, on est tous serviteurs de Dieu. Un pasteur est serviteur de Dieu. Une femme qui prie et qui élève ses enfants est une servante de Dieu. On est tous serviteurs. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas apôtre qu'on n'est pas serviteurs. On est tous serviteurs mais on est surtout tous amis de Dieu. Voilà. Je pense que ça répond à cette question. On va répondre peut-être à une dernière question. Je vois qu'il y a encore un dernier appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Oui, j'appelle, c'est par rapport à une... J'ai tendance à lire la paix de la parole à un certain moment dans Job 2. Oui. Et à un moment, il parle de... Il disait, pour la femme, lorsque la femme disait à Job de bénir, de maudire Dieu, il est mort. Donc, sur la paix de la paix, il s'est marqué béni Dieu. Est-ce que ce n'est pas une erreur ? Non, non, non. Non, non. En fait, c'est... En fait, c'est bien béni Dieu et meurt. Parce que tous les autres verts ont été maudits. Oui, oui, oui. Ben non, mais c'est béni. En fait, ce n'est pas forcément plus positif. La femme n'a pas encouragé Job à maudire Dieu. Mais elle lui a dit, puisque ta vie est aussi foutue maintenant, bénis Dieu et puis meurs. Mais en fait, c'est parce que... Je ne sais pas pourquoi on a voulu le traduire par maudire, mais ce n'est pas... Non, non, ce n'est pas une erreur de notre part. C'est justement une... Ah oui, ça change. C'est sûr. Oui, oui. C'est vrai avec les anciens versants. Oui, oui, c'est vrai. C'est difficile de dire ça comme ça. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que... Enfin, pour ceux qui critiquent la BJC, je trouve qu'ils devraient être reconnaissants parce que ça permet quand même... Ça change beaucoup de choses parce qu'il y a une différence entre maudire et bénir. Alors, encore une fois, ce n'est pas positif quand même l'attitude de sa femme puisqu'elle dit, bah écoute, ta vie est fichue, donc bénis-le parce que je pense qu'elle a respecté Dieu quand même. Mais elle dit meurs. Voilà, donc ce n'est pas encore... Mais elle n'a pas dit maudit. Donc, ce n'est pas une erreur. C'est vraiment une correction. Oui, oui, tout à fait. D'accord, mais c'est... Vous m'avez donné un écran parce que... Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, bah soyez béni en tout cas. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, donc je crois qu'on en a fini ce soir. Il y a un autre appel ? Non, c'est bon, ok. Donc, en tout cas, merci pour votre écoute à tous, pour vos questions et je crois que le Seigneur nous a vraiment bénis, encouragés. En tout cas, je crois que je vais bien dormir, moi, avec eux. Le Seigneur est bon. Voilà. Soyez bénis et à dans 15 jours, si Dieu veut. Amen. 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 Merci.